Musique Alors bonsoir à tous et donc merci de nous rejoindre dans cette émission. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent progressivement. Je suis Olivier Dessous, vous êtes donc sur Silicon Media. Aujourd'hui nous avons pour inviter Zoro Bilel, le Vietta, solarien, qui va nous entretenir tout le long de cette émission de la situation sociopolitique en République démocratique du Congo. Alors, quelle est aujourd'hui la situation dans les régions de l'Est ? Pourquoi ce pays depuis plusieurs décennies connaît donc plusieurs tragédies ? Les tragédies à la fois sociales, économiques et surtout sécuritaires. Sans plus tarder, je vais rapidement donner la parole à mon invité. Zoro Bilel, qui va rapidement se présenter et ensuite nous allons démarrer cette émission. Monsieur Zoro Bilel, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir à un très cher Olivier Dessous et bonsoir à tous nos soeurs et frères qui sont en ligne avec nous à ce moment pour partager ce moment de vérité par rapport à la situation dans la cloison de Berlin, que j'appelle la matrice de Berlin, que tout le monde connaît sous les noms des républiques indémocratisées du Congo, dont je rappelle le nom des naissances est indépendant du Congo. D'accord. Très bien. Alors, en quelques mots, si vous devriez vous présenter, Monsieur Zoro Bilel, qui êtes-vous ? Zoro Bilel est activiste, natif de Kinshasa. Je suis membre fondateur de plusieurs mouvements dans les réseaux des combattants de la République indémocratisée du Congo. Je suis membre du mouvement PDT, pan-africaniste indéterran. Et actuellement, je suis le président du KBK Kintuadibéna Congo. Et je suis secrétaire général du RDC Renaissance du Congo. Et je suis membre cofondateur du BFP Bataillon Front Populaire. C'est tout ce que je peux dire sur moi, en tout cas. D'accord. Très bien. Alors, dites-nous, Monsieur Zoro Bilel, avant d'entrer dans les origines, comment aujourd'hui se porte votre pays, la République démocratique du Congo ? Mon frère Olivier, avant vraiment de rentrer dans la boxe de la situation, j'aimerais vraiment que nous prenions une minute de silence en mémoire de nos frères qui viennent de tomber il y a encore quelques jours à Goma. Vous n'êtes pas sans le savoir que la garde républicaine, de Félix Tshiseke de Chilombo, a tué plus de 175 personnes. Et je demanderai à tout le monde d'observer une minute de silence si ça ne me gêne pas en la mémoire de ce qu'ils nous ont laissés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En effet, lorsque nous parlons de la situation actuelle du Congo, ceux qui sont vraiment branchés de la réalité congolaise savent pertinemment que le Congo est en train de tomber plus bas que ce que nous connaissions il y a quelques années. Donc, nous sommes en direction directe, je dirais, vers les Hades, vers l'enfer. La nation Congo, la population congolaise en tout cas, le peuple qui gît sur la surface qu'on appelle RDC est en train de vivre pire que l'enfer. Et c'est depuis plus de 25 ans. Mais la réalité est que cette situation-là que nous vivons est une volonté intrinsèque de l'Occident de l'impérialisme et une volonté qui se manifeste officiellement il y a deux siècles, mais officiellement plus de six siècles. C'est même la raison pour laquelle j'ai écrit, nous avons écrit cet ouvrage que nous avons appelé Bantocratie 2021, la révolte de l'esprit, parce que nous pensons que nous ne pouvons pas chercher à solutionner les problèmes du Congo en traitant les problèmes sur la surface. Il faut rentrer dans la profondeur. Et la surface nous dit que le Congo est occupé depuis plus de 25 ans par les proxistes de l'Empire, les pays voisins du Congo, qui font du sale au Congo. Mais la réalité profondément veut que nous puissions dire à Haute-Ivoire que ça fait deux siècles officiellement que l'impérialisme a décidé d'occuper le Congo et ça fait plus de six siècles officiellement que ce pays-là est occupé. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas chercher à solutionner les problèmes de l'histoire contemporaine en effaçant la vraie histoire d'origine qui veut que nous sommes dans cette situation. Et cette situation-là est au-delà des frontières de Berlin de 1885. Cette situation-là concerne toute l'Afrique et c'est là dès les premiers contacts avec les locaux d'herbe et l'exancto d'herbe. Merci beaucoup. Très bien, très bien. Merci donc Zoro Bilal pour cette petite introduction sur la situation au Congo. Mais je vais d'abord planter le décor avec l'actualité qui nous concerne. C'est que le président Félix Tshisekedi qui est actuellement en visite aux États-Unis était il y a quelques heures à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et il a prononcé, entre autres, il s'est prononcé, entre autres, officiellement encore une fois pour un retrait accéléré de la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo. Je vais vous faire écouter les propos du président congolais et je vais vous amener à réagir là-dessus. On va entrer dans la cause de la situation qui mène dans votre pays, la République démocratique du Congo. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a insisté mercredi à la tribune de l'ONU pour que s'opère un retrait accéléré des casques bleus de son pays, regrettant que ces derniers n'aient pas pu tenir tête aux groupes armés. Après plus de deux décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. La RDC avait déjà réclamé au Conseil de sécurité début septembre le retrait accéléré de plus de 15 000 casques bleus. Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. Par ailleurs, l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Ces discussions autour du retrait de la MONUSCO interviennent alors que l'ONU a fait face à une série d'attaques et de manifestations contre la présence des casques bleus en République démocratique du Congo. Justement, avant de vous amener à réagir sur cet élément, on va écouter aussi un autre élément qui illustre toujours les tensions au niveau de votre pays, notamment la situation à l'Est avec les populations qui se mobilisent de plus en plus contre les forces des Nations Unies. Le second élément... Dans ce quartier de Goma, la famille de Claude Amani est inconsolable. Le jeune homme de 32 ans a été tué alors qu'il participait à la manifestation de ce mercredi. Claude Amani était en train de préparer la rentrée scolaire de ses trois enfants. Pour ses proches, la douleur est immense. Le corps de notre fils s'était criblé de balles. Ce sont les militaires qui l'ont tué. Il était allongé à la morgue avec d'autres victimes. Nous avons encore besoin de notre fils. Il a eu une famille. Mercredi, des centaines de manifestants se sont rassemblés à l'appel d'une secte mystico-religieuse. Leur mot d'ordre exigeait le départ de la Monusco, jugée inefficace contre les groupes armés qui sévissent dans l'est du pays. Mais à peine rassemblés, les manifestants ont été violemment dispersés par l'armée. Nous sommes des civils. Nous n'avons pas d'armes. Nous sommes en colère de voir comment les militaires peuvent tirer sur quelqu'un qui n'a pas d'armes au lieu d'attaquer les rebelles. Au moins 48 personnes ont brutalement trouvé la mort et 75 autres ont été blessées selon plusieurs sources sécuritaires. Les autorités militaires, elles, parlent de six morts dans les rangs des manifestants et d'un policier tué, lapidé par la foule. 148 personnes ont aussi été interpellées. Un groupe de bandits armés, drogués et manipulés se faisant passer pour les oisales hindous appartenant à une secte mystico-religieuse du prophète Bissimoua Ephraim ont prémédité et sémé le chaos dans la ville. Les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les précautions et ont stoppé professionnellement les aventures de ces fauteurs de troubles. De son côté, la société civile dénonce un usage disproportionné de la force et demande l'ouverture d'une enquête indépendante. Les images de cette répression largement diffusées sur les réseaux sociaux ont provoqué l'indignation dans le pays. Alors, Zoro Bilène, on vient de suivre deux éléments. Le président de la République a démocratisé comme maintenant nous l'appelons le Congo. Félix Antoine Tissetudi-Tinango à New York il y a quelques heures demandent le départ des Nations Unies à travers la force de la MONUSCO. Il y a quelques semaines, les populations également se mobilisent. Alors, revenons d'abord à la crise en allemagne. qu'est-ce qui explique que depuis au moins octobre 1996, l'Est de votre pays, du Congo, à l'époque c'était le Zahir, dirigé par le pays du maréchal Mobutu Sese Sekou, est occupé et est dans une situation d'instabilité chronique, de mort, de viol, d'assassinat, de pillage de richesses, etc. Aujourd'hui, on parle de plus de 10 millions de morts. Quelles sont les causes ? Commençons d'abord par les causes. Ensuite, on va revenir à la monus quo. Les causes liées à ce que nous sommes en train de subir au Congo depuis 25 ans, c'est des raisons liées aux intérêts que l'Occident, l'Empire ne peut se dépasser, ne peut s'abstraire sans pour autant exister. Voilà pourquoi il fallait créer des agents, des proxys qui vont faire le sale boulot à la place de l'Occidentale. C'est-à-dire, lorsque ceux qui attaquent les Congos sont nos voisins, sont nos propres frères, nous ne pourrions en aucun cas indexer l'Empire, l'Occident, la France, la Belgique, l'Angleterre, les États-Unis, les Canadiens, l'Allemagne, l'Australie, tous ceux qui sont derrière Paul Kagame aujourd'hui. Il ne faut pas chercher ailleurs. Les Congos sont attaqués aujourd'hui parce que les géologues belges déjà l'avaient dit que ce pays-là était une sorte de catastrophe géologique. Et cette catastrophe veut que toutes les richesses possibles que la communauté internationale de l'Occident a besoin aujourd'hui pour exister, pour survivre, ne provient que du Congo. voilà pourquoi il faut à tout prix déstabiliser cette partie de l'Afrique, empêcher à ce que les autochtones, les enfants de ces terres puissent exploiter régulièrement et correctement les richesses et ainsi ces richesses-là seront à la merci de la communauté internationale qui va s'en servir autant qu'elle voudra avec l'appui des forces locales qui sont les proxys et qui sont en réalité nos pays voisins. Donc, il ne faut pas chercher ailleurs. Il faut poser la question à Bill Clinton, il faut poser la question à George W. Bush, Walker, il faut poser la question à George Bush, le père, il faut poser la question à Jacques Chirac, il faut poser la question à François Mitterrand, il faut poser la question à François Hollande, il faut poser la question à Emmanuel Macron, il faut poser la question à Tony Blair, il faut poser la question à tous ces dirigeants de l'Occident qui ont été au pouvoir voire depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Parce que ceux qui entretiennent la guerre en Afrique centrale, dans les bassins du Gogo, en réalité, ce sont les Occidentaux et non nous-mêmes les Autochtones de cette terre-là. Et dans cette réalité-là, il y a deux camps. Il y a un camp des Autochtones qui est au service des Occidentaux. Il y a un autre camp des Autochtones qui est au service des Africains et de l'Afrique. Voilà pourquoi, pour faire qu'il y ait ces déplacements de la population de ces zones minières, de ces zones où il y a des richesses que l'Occident peut, il faut à tout prix exécuter, tuer, cibler les populations afin que ces dernières puissent quitter ces endroits-là et faciliter l'exploitation de ces terres-là qui sont sécurisées par différents groupes armés qui sont sous couvert de Nations Unies, sous couvert de, entre guillemets, rébellions, sous couvert des troupes, des ISI, sous couvert des IRDF, sous couvert des UPDF, c'est-à-dire Uganda People Defense Force, Wanda Defense Force et Eastern African Community Force qui sont déployées majestuusement à l'est du Congo, non pas pour amener la paix, mais pour sécuriser les intérêts de la communauté internationale. Et en passant, je vais directement répondre à M. Félix, tu sais qui dit, le fils d'Étienne, tu sais qui dit, qui est en train de dire à Hotsbois que les troupes de l'ONU doivent réfléchir aux retraits progressifs, alors qu'il y a encore trois, quatre semaines, sa garde républicaine a massacré la population qui manifestait à Goma pour le départ de ces troupes-là. C'est le paradoxe congolais, nous sommes dans le paroxysme de l'hypocrisie au sommet de l'État. Les messieurs qui viennent tuer et qui viennent pleurer pour faire semblant afin que les naïfs puissent croire que lui aussi est innocent, alors que la garde républicaine qui a canardé sur la population a reçu des ordres venant d'en haut pour avoir des munitions et être déployé sur un sens, je dirais, des guerres, entre guillemets, il faut que les ordres viennent d'en haut. Et cette garde républicaine dépend directement du commandant suprême. On ne peut pas parler des 175 morts à Goma et, en retour, dire que Tshiseké n'y est pour rien. Donc, lorsqu'il est sur la tribune des Nations Unies, c'est de l'hypocrisie, c'est pour endormir les naïfs et, surtout, c'est moquer de toutes ces personnes qui sont mortes. D'accord, très bien. On va essayer d'avancer. Alors, dites-nous, vous avez parlé du Rwanda et de l'Ouganda. Qu'est-ce que le Rwanda et l'Ouganda cherchent dans votre pays, la République a démocratisé du Congo depuis plusieurs décennies maintenant ? Alors, lorsqu'on s'en tient aux propos du président rwandais au tout début, il était question de traquer, de poursuivre les génocidaires qui se sont réfugiés à l'est de votre pays, dans la partie est, et dans les forêts notamment. Et depuis un voyage récent, donc, à Kotonou, on se rend compte que la posture du président rwandais a évolué. Qu'est-ce qui explique la présence du Rwanda au niveau de l'est du Congo ? Qu'est-ce que Kagame cherche ? Déjà, en partant de la raison pour laquelle il voulait que Kagame et la minorité toute au pouvoir, au Rwanda et dans l'armée rwandaise, puissent pourchasser, soi-disant, les génocidaires, les Nkotani, et des Hutus qui s'étaient réfugiés au Congo. Mais cela remonte vers les années 94. Nous sommes aujourd'hui en 2023. 2023 moins 1994, vous voyez ce que ça donne ? Ça fait plus de 27 ans, je dirais, et même 29 ans, et il faut dire plus de 30 ans que les armées de Kagame traquent les FDLR. 30 ans, c'est une génération qui passe. Et lorsque vous regardez les généraux… Alors, les FDLR, c'est les forces démocratiques de libération du Rwanda. C'est ce qu'ils disent. On a appelé que Kagame qualifie de génocidaires. Des génocidaires qui se seraient réfugiés au Congo. Et c'est depuis les années 1914 que l'armée mono-ethnique rwandaise traquent ces FDLR au Congo. Et lorsque vous regardez cette armée mono-ethnique aujourd'hui, l'une de ces figures de proue, qui est James Kabare, a été mise en retraite. Vous pensez que pendant plus de 30 ans de traque par une armée disciplinée et hyper structurée, pendant plus de 30 ans, cette armée-là n'a pas pu mettre hors d'état de nuire les FDLR. La réalité ne se trouve pas là. La réalité n'est pas qu'on traque les génocidaires au Congo. La réalité est que les Rwanda, Luganda sont des pays pauvres qui ont besoin de survivre. Et pour survivre, ils doivent aller piocher la richesse qui va garantir le ferment de leur survie nécessaire. Et cette richesse-là, ça ne se trouve qu'au Congo et nulle part ailleurs. Comment vous expliquez que le Rwanda soit l'un des plus grands exportateurs producteurs du coltan ? Comment vous expliquez que Luganda soit l'un des plus grands producteurs de l'or aujourd'hui dans le monde, alors que sous leur terre, lorsque nous allons fouiller ou fouiller, nous ne retrouvons pas ces minérés-là ? La réalité est très claire. Les Rwanda et Luganda sont au service des États-Unis, ils sont au service d'Israël, au service de l'Allemagne, au service du Canada, de la Belgique, de l'Australie, qui eux exploitent en réalité les richesses du Congo qu'ils ont besoin pour leurs voitures électriques, pour leurs technologies de haute précision, pour leurs armes de haute précision, et surtout pour tout ce qu'ils envoient sur l'orbite dans l'univers, pour permettre à ce que leur civilisation puisse démarrer. Donc les Rwanda et Luganda sont au service des impérialistes et ils font le sale boulot en gagnant des miettes qui leur permettent de justifier un semblant des richesses au Rwanda comme en Luganda aujourd'hui. Il ne faut pas chercher ailleurs. Je répète encore, ça fait plus de 30 ans que Kagame traque les FDLR au Congo. 30 ans après, quelles sont les réponses par rapport à ces questions-là qui étaient posées depuis 1995 sur la tribune des Nations Unies comme l'a fait aujourd'hui Tchilombo ? Donc c'est des questions que toute personne qui suit la situation au Congo peut répondre. Vous ne pouvez pas traquer des gens pendant 30 ans et dire que 30 ans après, toujours les génocidaires sont là. 30 ans après, ce sont des enfants qui sont nés dans des forêts, qui sont nés au Congo, et ces enfants-là n'y sont pour rien. Nous n'allons pas condamner les enfants des soi-disant, entre guillemets, FDLR parce que leurs parents auraient participé à un soi-disant un génocide au Rwanda. Ces enfants-là sont innocents et ces enfants-là n'ont pas cette mentalité, n'ont pas cette culture de guerre parce que pendant plus de 30 ans, cette zone-là de l'Est du Congo n'était qu'une zone de guerre où ça bombardait, ça tuait, ça tuait jusqu'à tel point qu'en 2006, International Rescue parlait de 6 millions de morts, jusqu'à tel point qu'en 1998, Roberto Garretton sortant son rapport rappelant à Haute-Voie au monde entier que lorsque les Rwandais ont attaqué le Congo, il y avait dans des camps de réfugiés plus de 350 000 Outus et lorsqu'ils ont pris le pouvoir au Congo, il n'y avait que plus de 100 000 Outus ou seraient passés les 250 000 Outus tués dans les forêts par les troupes des poches d'Adamé. Le génocide qui a eu lieu au Rwanda, entre Rwandais, a été transplanté au Congo afin d'empêcher aux Congolais de se concentrer sur le devenir de leur terre et surtout exploiter leur richesse correctement. Voilà pourquoi il faut garder les Congos en guerre et surtout mettre des dirigeants qui sont des larbins et du Rwanda et de la communauté internationale afin de servir les intérêts exogènes au Congo. Merci. Merci. Alors, restons toujours dans les raisons exogènes de la crise structurelle qui mine le Congo avec toujours la déclaration du président Kagame qui était en visite au Bénin en juillet 2022, je crois, non pas 2022, oui. Il y a quelques mois, en tout cas, il était à Kotonou au Bénin, il y a cinq mois à peu près, où il a déclaré justement que pour le Rwanda, il faut revoir le tracé des frontières et que la conférence de Berlin a été injuste en privant le Rwanda de parties de son territoire qui sont aujourd'hui occupées par le Congo. Écoutons donc le président rwandais et on vous redonne la parole avant d'aborder les causes internes de la responsabilité des élites congolaises. C'est d'un pas décidé et le visage tendu que Patrick Mouyaya s'avance vers le pupitre pour sa conférence de presse à Goma. L'occasion pour le porte-parole du gouvernement congolais de revenir sur les propos du président rwandais Paul Kagame. Il a l'habitude de travestir l'histoire, il peut le faire dans son pays le Rwanda, mais il ne peut pas le faire en République démocratique du Congo. C'est lui qui est à la base de la situation des sécurités en l'est de la République démocratique du Congo. Je me ferai l'économie de vous rappeler les RCD, les SNDP, les M23, les M23 et tous ces groupes proxy qu'il a toujours utilisés. C'est parce que justement nous avons détricoté chaque point de sa stratégie des manipulations mensongères qu'il pense aujourd'hui pouvoir orienter les débats. Autrement, il ne nous trouvera pas. Kinshasa riposte ainsi à ce qu'elle qualifie de nouvelle provocation de Paul Kagame. Lors de sa visite officielle à Cotonou au Bénin ce week-end, le président rwandais a affirmé que la crise sécuritaire dans l'est de la RDC était une conséquence du tracé des frontières à l'époque coloniale. En ce qui concerne le M23 et les personnes liées au M23, les Congolais qui ont des origines rwandaises, il faut savoir que les frontières qui ont été tracées lors de la période coloniale ont découpé nos pays en morceaux. Une grande partie du Rwanda a été laissée en dehors, dans l'est du Congo, dans le sud-ouest de l'Ouganda, etc. Les gens de ces régions, dans ces pays autres que le Rwanda, ont des origines rwandaises, mais ne sont pas rwandais. Ils sont citoyens de ces pays qui ont absorbé ces parties du Rwanda à l'époque coloniale. C'est un fait, un fait de l'histoire. Rébellion majoritairement Tutsi, le M23 a repris les armes fin 2021. Le groupe reproche à Kinshasa de ne pas avoir respecté des engagements sur la réinsertion de ses combattants. La RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23. Des allégations corroborées par des experts de l'ONU et des pays occidentaux, mais réfutées par Kigali. Très bien. Alors, Zoro Bilal, on vient d'écouter le président Kagame à Kotonou en avril 2023, où il a clairement dit que la République congolaise occupe des grandes parties du territoire rwandais. Mais autrement, il redemande un tracé des frontières héritées de la conférence de Berlin. Et c'est ce qui justifie donc la présence des troupes rwandaises au Congo. Est-ce que vous partagez cette analyse-là, le président rwandais ? Je ne partage pas cette analyse-là pour la simple raison que les tracés des frontières dans les bassins du Congo ont leur réponse dans des musées, dans les archives coloniales belges. Ça veut dire quoi ? Les frontières que nous avons aujourd'hui en République à démocratiser du Congo ont été tracées grâce à Stanley qui négociait les terres avec les chefs ethniques, les chefs tribaux et les chefs des clans qui possédaient des terres. Parce que dans la tradition bantou, la terre appartient à la famille, aux clans, à la tribu, à l'ethnie. La terre n'appartient pas aux individus. Et lorsqu'Escanlei faisait son parcours entre l'Est et l'Ouest du Congo, il rencontrait les chefs des terres et ces chefs des terres-là signaient des documents, disons, mettaient leur empreinte digitale du sang sur des documents qui autorisaient au roi des Belges d'obtenir ces terres-là et d'y régner. Lorsque Paul Kagame est en train de dire de telles anéries, il faut poser la question aux Belges. Vous avez ces archives-là. Montrez-nous les noms de tous ces chefs qui ont apposé leur index pour accepter la donation de leur terre et de leur souveraineté au roi des Belges Léopoldais à l'époque. Ainsi, nous saurons combien de chefs des terres Tutsi y étaient dans cette procédure-là. Et lorsque vous allez interroger les archives coloniales, il n'y a aucune trace qui montre que des chefs Tutsi y étaient sur ces terres qui sont devenues aujourd'hui la République a démocratisé du Congo. un retour. La terre que vous appelez aujourd'hui Tsiangungu, c'est une des terres de la RDC que nous avons cédée au Rwanda pour éviter à ce qu'il y ait des problèmes des guerres entre nous et eux. Lorsqu'en 1919, au traité de Versailles, la Belgique a pris la responsabilité du Rwanda et de Burundi. Donc, le président du Rwanda, Paul Kagame et les génocidaires, peut tenir ce genre de discours et ceux qui ne peuvent courir à ce genre de discours ne sont que ceux-là qui ignorent vraiment l'histoire. Je répète encore, Henri Morton Saley a consigné les noms des chefs des tribus, des chefs des clans, des chefs d'ethnies qui ont cédé leurs terres pour que les tracés des frontières de l'actuel RDC, l'autrefois était indépendant du Congo, soient acceptés. C'est d'ailleurs Henri Morton Saley qui, lors de la conférence de Berlin, est allé défendre la cause de Léopoldé en présentant ces documents des chefs des clans, des chefs des tribus, des chefs d'ethnies Congo qui auraient autorisé à ce que les rois des Belges puissent détenir ces terres-là. Même si ces chefs-là ne savaient pas en quoi ils s'engagaient parce que les documents étaient écrits en français ou en anglais parce qu'Henri Morton Saley était anglophone. Et tout cela compliquait la compréhension de nos chefs qui ont cédé des terres sans pourtant savoir. Isidore Ndiweil explique cette problématique-là, mais il y a plusieurs rapports internationaux qui, vers les années 1900, les années 1990, expliquent cette problématique-là. George William Washington qui est l'un, disons, les pères de l'indépendance du Congo parce que c'est lui qui a demandé à ce que Leopold puisse rendre le Congo aux Autochtones vers 1890, explique cette problématique-là. Donc, Paul Kagame ne peut s'amuser à cela que dans des tribunes où l'auditoire est un auditoire inconscient, est un auditoire qui ne connaît pas l'histoire de ce territoire-là. Nous qui sommes affermés, nous connaissons cette histoire-là, nous allons interroger à Stan Lee, nous allons interroger les archives coloniales et toutes les réponses qui sont mentionnées. Il suffit de faire un tour. Bruxelles, vous aurez toutes les réponses là, mon frère. Merci. Une dernière question sur ce registre-là. Alors, si on est d'accord que Kagame ment sur les origines historiques des terres appartenant donc au Rwanda et qu'il réclame donc aujourd'hui au Congo en occupant l'Est du pays, comment vous expliquez que malgré toutes les condamnations internationales, tous les rapports des Nations Unies, les rapports mapping, les rapports des experts des Nations Unies, tous ces rapports-là et le dernier rapport qui vient de paraître en juin 2023 donc de l'ONU qui met en cause toujours le Rwanda dans le soutien au M23, pourquoi est-ce que le Rwanda et l'Ouganda continuent d'occuper le Congo ? Les Rwanda et l'Ouganda continuent d'occuper le Congo parce que ce sont des proxys de la communauté internationale de l'Occident. Lorsque vous parlez de l'ONU, il faut préciser l'Organisation des Nations Unies de l'Occident. Les cinq nations qui siègent au Conseil de sécurité vous donnent la définition même du problème qui se passe au Congo. C'est la France, c'est l'Angleterre, c'est les États-Unis et je pense la Russie. La Russie, oui. Et ces cinq nations-là, lorsque vous regardez leurs intérêts sur ces terres-là, vous vous rendez compte qu'ils ont tout intérêt d'utiliser leurs proxys parce que l'Occident, l'impérialisme, lorsqu'il s'agit de leurs intérêts, ils sont pragmatiques, ils savent mettre leurs armes de côté et profiter réellement de ce qui se passe sur ces terres-là. Le Kagan est un menteur congénital. C'est depuis le génocide du Rwanda qu'il ment, qu'il raconte des anéries que le monde entier accepte pour la simple raison que ceux qui soutiennent Paul Kagan, ce sont les Américains, ce sont les Anglo-Saxons et les Sionistes. Et vous verrez que les rapports dont vous faites mention aux Nations Unies, ces rapports-là ont eu d'interdiction des publications parce que certains pays qui sont membres du Conseil de sécurité, en l'occurrence la France, en l'occurrence les États-Unis, ont mis leur veto afin que ces rapports-là ne soient pas publiés. C'est quoi la raison qu'ils voudraient que ces rapports-là ne soient pas publiés alors que nous, disons, ceux qui ont écrit ces rapports-là accusent les troupes rwandaises et ougandaises ? Pourquoi les Américains mettent leur veto ? Pour la simple raison qu'en acquisant Paul Kagame, en acquisant Yoharim Oseveni, on posera la question qui vous fournisse la logistique, les armes pour faire la guerre, qui vous donne les informations satellitaires qui vous positionnent sur les territoires congolais ? Et vous aurez les réponses dans des bureaux noirs aux États-Unis, en Russie, en Chine, en Israël, en France, en Angleterre, en Allemagne. C'est cette réalité-là qui s'est transformée. Vous vous lancez en disant que c'est un complot international contre la République ? Le Congo, la RDC, les bassins du Congo, l'Afrique est victime d'un complot international et ce complot-là est mis doté par les cinq membres du Conseil de sécurité. Ces cinq membres du Conseil de sécurité qui étaient à la base de l'organisation de la conférence de Berlin en 1885. C'est cette organisation-là qui, en 1919, s'est transformée en société des nations qui, en 1948, est devenue l'Organisation des Nations Unies dont aujourd'hui la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo est pour sécuriser la RDC. Mais en réalité, cette mission-là est déployée pour sécuriser les intérêts de la communauté internationale de l'Occident qui est gérée par les cinq membres qui dirigent les conseils de sécurité des Nations Unies. C'est la réalité et cette réalité-là, la classe politique africaine, les avatars, que ce soit dans toutes les cloisons de l'Afrique, cette classe politique-là est incapable de dire à Haute-Voie que l'ennemi se trouve à l'Occident, l'ennemi se trouve au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ennemi, c'est l'impérialisme et l'impérialisme est justifié par des multinationales, les entreprises multinationales qui exploitent nos terres et surtout par les dirigeants des pays occidentaux qui entretiennent la soumission de nos populations. Je répète encore, ceux qui ont envoyé les conquistadors vers le 14e, 15e siècle, ce sont ceux-là qui ont décidé en 1885 de se partager à l'Afrique. Ce sont ceux-là en 1919 qui se sont métamorphosés en société des nations. Ce sont ceux-là en 1948 qui sont devenus l'Organisation des Nations Unies et ils ont pris la peine de mettre cinq membres permanents au conseil de sécurité qui ont le droit de veto. Le reste du monde ne compte que pour de la nyonyote. Et c'est ça la réalité. Et Paul Kadam tous ces gens-là ce sont des agents, des avatars au service de l'Empire, au service des cinq nations qui sont au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous qui sommes les dammenés de la terre les laissés pour compte subissons les affres de criminalité de ces gens-là qui sont déployés. Voilà pourquoi nous parlons des génocides au Congo. Un génocide qui est en train d'être entretenu aujourd'hui par Félix Sisekedi parce que le fait d'avoir ciblé une secte religieuse et avoir tué délibérément ces adeptes-là, nous pouvons accuser ces crimes-là des crimes contre l'humanité et surtout des génocides. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Un ton martial qui justifie désormais la répression à l'égard de la société civile, des journalistes et des figures politiques. Zoro Bilal, merci. Vous m'offrez donc là une transition. On va maintenant aborder la responsabilité des élites congolaises, notamment du président qui est en charge de la gestion du pays depuis 2019, donc le président Félix Antoine Tchilombo Tchisekedi. En décembre, c'est-à-dire dans trois mois, il va donc demander aux Congolais d'aller dans les urnes et choisir s'il lui accorde à nouveau un mandat ou s'il le révoque ou il le sanctionne. Quand vous faites un bilan du quinquennat du président Antoine Tchisekedi Tchilombo, quel est le résultat auquel vous parvenez ? Est-ce que son bilan est un bilan positif ou c'est un bilan négatif ? On vous entend beaucoup parler de génocide. Parlons d'abord de son bilan globalement. Les bilans de Tchisekedi c'est des arrestations arbitraires, les bilans de Tchisekedi c'est les meurtres des acteurs politiques congolais, les bilans de Tchisekedi c'est des carnages, des massacres sur les populations qui s'élèvent contre les systèmes politiques et les systèmes militaires qui sont au Congo. On revient au massacre du 30 août à Goma où 175 personnes ont été tuées par la garde républicaine et cette garde qui s'occupe de la sécurité du président de la république. On va parler de Sheribet aucun de qui a été tué devant le tribunal. On va parler de Stanis ou Jacker qui est aujourd'hui enfermé en prison pour des raisons qui ne sont pas exprimées. Maintenant, lorsque vous voulez parler de bilan d'un acteur politique par rapport à son mandat, vous devez questionner son projet de société qu'il a vendu au peuple lorsqu'il a demandé à ce qu'on puisse l'élire comme étant le président de la république et en comparant les projets de société de Tshisekedi avec la réalité des Congolais aujourd'hui. Nous sommes tous d'accord que le Congo est en train de s'enfoncer. Le Congo est tombé tellement bas que nous avons même dépassé la nappe phréatique. Cette bassesse-là, il ne nous reste qu'à découvrir du pétrole tellement on est tombé trop bas. Avec Tshisekedi, nous avons connu toutes les sortes des scories que nous avons toujours dénoncées depuis toujours et rien n'a changé. Hippolys Kanambalias Kabila qui a été accusé par tous les activistes et par toutes les organisations internationales est en train de se parvaner tranquillement à Kinshasa comme un empereur. Les pontes du régime de Kabila qui sont responsables des massacres et des crimes et des génocies au Congo qui n'ont jamais été inquiétés sous le régime de Tshisekedi et lui-même a dit à Haute-Spoir au mois de février 2019 en Amibi qu'il avait un deal avec Kabila pour qu'ils puissent diriger ensemble les Congos. Et c'est ce deal-là qui est en train de diriger encore les Congos aujourd'hui. Ce n'est pas la volonté du peuple qui dirige. Je sais que pour beaucoup d'entre nous c'est difficile à accepter mais je le dis avec sincérité que je rends hommage au président Joseph Kabila. Mais monsieur M. Zorogilel Ingeta, vous ne pouvez pas quand même occulter le fait que depuis qu'il est à la tête du pays, il y a eu une atmosphère aujourd'hui très libérale qu'on n'avait pas connue sous les années de Kabila. Je rappelle que Kabila il est resté quand même à la tête du pays pendant près de 18 ans et c'était encore beaucoup plus répressif. Aujourd'hui, Foufati a libéré beaucoup de prisonniers politiques au tout début de son mandat. Il a permis également donc à des opposants en exil de rentrer. Il a aujourd'hui quand même une certaine ambiance et une atmosphère libérale que tous les observateurs ça reconnaissent. On peut quand même lui donner ce crédit. N'est-ce pas ? Nous ne pourrons pas donner ce crédit-là pour la simple raison que le peuple est congolais méritinier que c'est là lorsqu'on est issu d'un parti politique qui durant 40 ans est en train de vendre à la population l'état des droits et qu'on se retrouve que lorsque ce parti-là prend le pouvoir, ce n'est pas l'état des droits mais c'est l'état de droit. C'est-à-dire à Kinshasa lorsqu'on dit on t'a fait deux doigts c'est-à-dire on t'a volé. Nous sommes en train de vivre un népotisme indécent. Nous sommes en train de vivre une forme de tribalisme au sommet de l'état qui ne dit son nom. Boulouba Nicolas Katzladya Mouluba Marcel Ebi Lombazan Mouluba Jean-Claude Dukapo Ngoazan Mouluba Misele Lanzan Mouluba Mouluba il n'y a pas de chier il y a un seuil il y a un seuil il est un seuil il est un seuil il y a un seuil il faut faire y'a un seuil il faut qu'on soit le père le père il faut qu'il y ait le père Nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre. Les seins légers sont venus faire l'autopsie. Les résultats nous attendons encore aujourd'hui. Je viens de vous parler, il y a encore deux ou trois semaines, du massacre qui a eu lieu à Goma. Et c'est un parmi tous les massacres qui ont eu lieu durant les cinq années. Je vais vous parler de l'occupation des terres de Bunagana. Chars de combat, armes lourdes, à Bunagana, c'est à une démonstration de force que se livre le contingent ougandais. Déployés depuis deux semaines, les soldats ougandais de la force régionale est-africaine disent avoir repris le contrôle de cette cité frontalière. La première tombée aux mains des rebelles du M23 en juin l'année dernière. Nos militaires sont là pour sécuriser cette partie de la frontière. Quand nous sommes arrivés, nous avions trouvé des éléments du M23 en position sur la colline là-bas. Maintenant, ils ne sont plus là. Ils ont fui à l'extérieur de la cité. La force ougandaise appelle la population à revenir à Bunagana. Au poste frontalier de la cité, la reprise du transport de marchandises reste timide. D'ordinaire, la douane doit gérer le balai des camions qui transitent entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Il n'y a presque plus personne. Je reviens d'Ouganda avec ma moto, je transporte de la bière. Même s'il y a des rebelles, je n'ai pas eu de problème. D'habitude, il y a beaucoup d'embouteillages. Quand le M23 a pris la ville, j'ai fui. Mais dans les camps, on souffre trop. Même s'il y a peut-être le M23, je suis revenue. Sinon, mes enfants vont mourir de faim. À Bunagana, peu d'habitants et de commerçants reviennent dans la cité, soupçonnant les troupes ougandaises de collaborer avec les rebelles du M23. L'occupation de Kiwanta aujourd'hui, l'est du Congo, où toujours est occupé par les troupes ougandaises et les troupes du M23, qui ont été mis hors d'état de nuire en 2013 par Ippolif, à la Maleskabila. Qu'est-ce qu'il veut que ces troupes-là soient encore aujourd'hui en train d'occuper le Congo ? Kiwanta, ou Tchuru, centre de communes rurales, attaquées par les rebelles du M23 dans la matinée de ce samedi. Les cités sont désormais occupées par ces miliciens soutenus par les Rwandais, selon la société civile locale qui ne s'explique pas. Des affrontements sont rudes, entre-temps, dans d'autres localités. L'on souligne que le M23 a pris les contrôles après que l'armée congolaise a fait un retrait stratégique. Vous nous parlez des élections qui auront lieu en décembre 2023, alors qu'il y a des territoires congolais qui sont occupés par des troupes étrangères. Vous allez nous expliquer comment la présence du Rwanda Defense Force, du Uganda People Defense Force, du Eastern African Community Force au Congo, vous nous expliquerez comment la présence des troupes sud-soudanaises, la présence des troupes centrafricaines et angolaises en République a démocratisé du Congo. Et vous allez nous dire que c'est ce qu'il est en train de faire un sacré travail. Il n'y a pas de sacré travail dans un pays occupé. Monsieur Zorob-Buller, en 2019 déjà, les troupes, vous-même, vous l'avez rappelé, depuis 1994, votre pays est occupé, n'est-ce pas ? Oui. Votre pays a organisé plusieurs élections, dont des locales, des législatives, et puis aussi des élections présidentielles. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est, vous, aujourd'hui, la solution que vous préconisez ? Plus d'élections. Félix, il s'est dit, reste au pouvoir et pacifie le pays. C'est cela ? Nous parlons pas des élections dans un pays occupé. Nous avons diagnostiqué que ce pays-là est occupé. Donc, lorsqu'il y a organisation des élections dans ce pays-là, l'organisation ne peut être réalisée que par les occupants. Et lorsque les occupants organisent les élections, vous pensez vraiment que ces élections-là, une fois elles ont eu lieu, la volonté du peuple sera mise en avant, ou alors ce sera la volonté d'entretenir l'occupation. En 2006, nous avons soutenu Jean-Pierre Bemba dans des élections dans un pays occupé, en rappelant que le pays est occupé. Jean-Pierre Bemba a gagné les élections d'après le centre-carte et l'Église catholique. Mais vous avez tous entendu Jean-Pierre Bemba déclarer « j'ai accepté l'inacceptable ». En 2011, nous avons soutenu Tshisekedi, le père, en rappelant que le pays est occupé, on ne va pas aux élections dans un pays occupé. Vous avez vu Tshisekedi réclamer la vérité des journaux et l'impérium parce que les résultats qui ont été publiés par Abbé Malou Malou, ils voulaient que Hippolyse Kanambe, alias Kabila, revienne président de la République. Voilà pourquoi, tirant les leçons de la démocratie pour laquelle nous nous sommes bâtis 30 ans d'Iran, c'est-à-dire le respect de la volonté du peuple souverain, je me suis considéré depuis lors comme président élu par le peuple congolais de la République démocratique du Congo. Je vais prêter serment le vendredi prochain devant le peuple congolais réuni au stade de martyr. En 2018, nous avons dissuadé Martin Fayounou d'aller aux élections dans un pays occupé. Il est allé aux élections. Vous avez tous entendu les déclarations de l'église catholique de la Senko qui disaient autrement que les résultats qui ont été publiés ne reflètent pas la vérité des urnes. Et Martin Fayounou qui s'est déclaré chrétien en ayant pardonné à Tisekedi et tourné la page. Un autre candidat de l'opposition crie au putsch électoral. Martin Fayounou rejette le résultat annoncé. Il s'agit manifestement d'une escroquerie électorale inacceptable et des natures à provoquer les désordres généralisés sur l'ensemble du territoire national. Quant à la puissante conférence épiscopale qui avait déployé 40 000 observateurs lors des opérations de vote, elle dit prendre acte de la publication des résultats mais s'étonne du nom du vainqueur. Nous constatons que les résultats de l'élection présidentielle tels que publiés par la CENI ne correspondent pas aux données collectées par notre mission. Maintenant vous nous demandez de retourner aux élections en 2023 sachant pertinemment que ce sont les mêmes acteurs qui organisent les élections depuis 2006 qui vont organiser les élections de 2023. Vous pensez vraiment que la volonté du peuple congolais sera mise en avant où ça sera encore une autre superchérie où on va se moquer radicalement de ces populations-là. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du peuple, excusez-moi, du terme. À un moment donné, il faut arrêter de se moquer de ces peuples-là. Et les acteurs politiques, que ce soit dans l'opposition comme ceux qui sont au pouvoir, ils sont responsables de la situation actuelle au Congo parce qu'ils sont incapables de dire au peuple les vrais problèmes du Congo. Lorsque je vois Patrick Mouy a accusé Paul Kagame, je suis sidéré. C'est lui qui faisait des photos, des selfies avec Kagame. N'est-ce pas Patrick Mouy aïe ? C'est lui qui faisait les louanges d'épaule avec Kagame. N'est-ce pas Félix, c'est ce qu'il dit le patron de Patrick Mouy aïe ? Et aujourd'hui, vous allez nous dire que les frères idéals, les frères avec lesquels il fallait faire les choses sérieuses dans la région, sérieux, c'est lui qui cause des problèmes dans la région. Alors que nous, dès le départ, nous avions déjà dit que ces gens-là sont des criminels génocidaires qui doivent passer par la case judiciaire. À un moment donné, M. Olivier Toussou, il faut arrêter vraiment de prendre le peuple comme pour des cruces. Il faut passer dans la réalité. La réalité, aujourd'hui, même si nous ne souscrivons pas à la charte de l'occupation, qu'on appelle la constitution congolais, mais il y a un article, l'article 64, qui dit à Haute-Voie que tout Congolais a le devoir de mettre hors d'état de nuire un individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violant la constitution. C'est la linéa première de l'article 64. Pourquoi aucun politicien congolais, que ce soit dans l'opposition, que ce soit au pouvoir, n'est capable de le dire à haute voix ? Pour la simple raison que Chilo Mbote, c'est qu'il est au pouvoir, est en train de diriger les Congos par défi en violant la constitution. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la classe politique, celle de l'opposition, se taise ? Et puis, c'est tout le temps plairniché pour les élections de 2023 dans le même pays occupé. Ce qui fait cela, c'est qu'il faut entretenir, légitimer l'occupation et surtout faire que la machine de l'occupation puisse tourner. C'est pourquoi ils ont organisé les élections en 2006, en 2011, en 2018 et ils vont organiser ces élections-là en 2023. Voilà pourquoi nous appelons le peuple congolais à prendre ses responsabilités et à faire son devoir constitutionnel parce que la constitution ne donne pas que des droits. La constitution donne aussi des devoirs et l'article 64 est un devoir et c'est bien stipulé. Tout Congolais a le devoir de mettre hors d'état de nuit tout individu qui dirige les pays par force ou en violation de la constitution. Et l'article 64 est un devoir et c'est bien stipulé. Tout Congolais a le devoir de mettre hors d'état de nuit tout individu qui dirige les pays par force ou en violation de la constitution. Merci, merci surtout à vous. Encore deux dernières petites questions et on va faire un petit break et prendre après des questions ou des contributions. Alors, la question aujourd'hui, c'est quel est aujourd'hui le message que vous voulez faire passer à travers la mobilisation que vous avez lancée à travers plusieurs groupes, dont entre autres les panafricanistes de terrain et plusieurs mouvements de résistance dans la diaspora, qui appellent à 100 000 Africains pour soutenir le peuple congolais. Quel est l'objectif de cette mobilisation dans la diaspora et également les dénonciations contre les artistes musiciens comme Fali, Pupa et d'autres, etc. Parlez-nous un peu de cette opération coup de poing. Ensuite, on va parler de la loi Tchiani sur la congolité. Non, ce n'est pas l'opération coup de poing, mais c'est plutôt l'éveil permanent de la population africaine de la diaspora ici en Europe occidentale. Nous voulons que cette population-là de la diaspora africaine puisse prendre conscience des enjeux qui sont en jeu aujourd'hui en Afrique. Et qu'elles comprennent, je voulais dire, que les problèmes qui se passent aujourd'hui en République à démocratiser du Congo, les problèmes qui se passent au Rwanda, qui se passent en Angola, qui se passent au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée-Bissan, en Mali et partout en Afrique, ne doivent pas être des problèmes qui doivent être justifiés ou réglés localement. C'est un problème qui doit être justifié et réglé totalement. Les combats et pour la déberlinisation, parce que lorsqu'ils ont créé les frontières qui établissent nos pays actuels, ils ont divisé nos clans, nos tribus et nos ethnies. Et nous sommes dans le devoir de nous remettre ensemble et créer la nation Congo ou la nation africaine selon les rêves de nos ancêtres. Nous ne pouvons pas vouloir mener les combats au Sénégal et oublier le Congo. Nous ne pouvons pas non plus vouloir mener le Congo, les combats au Rwanda, oublier l'Angola. Le combat est total ou ne l'est pas. Voilà pourquoi la mobilisation est générale et nous appelons à plus de 100 000 Africains dans les rues parisiennes pour les jours qui vont venir. Les dates seront communiquées et nous attendons à ce que les parents, nous attendons à ce que les enfants, nous attendons à ce que les grands-parents puissent sortir avec toutes leurs familles pour montrer à la France Afrique, en l'occurrence ici en France, que les Africains d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes Africains qu'il y a deux siècles et il y a un siècle. Les Africains aujourd'hui sont conscients et sont dans la posture de la lutte pour la libération de l'Afrique. Voilà pourquoi nous avons décloisonné les combats en République à démocratiser du Congo. Nous avons décidé que ce combat-là doit être un combat panafricain, un combat panafricaniste. Donc les frontières sont ouvertes, nous avons déberlinisé les continents afin que nous puissions tous taper l'ennemi dans tous les sens et que le combat soit total. Maintenant, toute personne qui comprend la réalité du terrain dont j'ai fait allusion va souscrire directement dans cette logique-là et va mobiliser dans ce sens-là. Et en passant, les artistes qui sont réputés être ceux qui font de la propagande des dictateurs, en l'occurrence Fali Poupa qui prévoit un concert le 25 novembre ici à Paris, Fali Poupa qui est amie à Makissan, qui est amie à Dominique Ouattara, la femme à Alassane Ouattara, qui était amie à Ali Bogo, qui est amie à Paul Bia, qui est amie à Denis Sassou Nguessou, qui est amie à Félix Tshisekedi, qui est amie à Paul Kagama et à Louis Moshikiwabo. Toutes ces personnes que je viens de citer, ce sont des personnes qui sont honnues par leur population. Comment se fait-il que Fali Poupa, qui est ici d'un millier défavorisé au Congo, qui est aujourd'hui célèbre grâce à ces peuples-là, qui est meurtri au Congo, puisse s'acoquiner, copuler et faire la louange de ceux qui tuent les Congolais ? Voilà pourquoi nous appelons à la mobilisation de toute l'Afrique et que les concerts de Fali doivent être interdits par les préfectures. Au cas contraire, nous devons faire notre fête ces jours-là à l'intérieur même de la salle du concert de You Arena. Voilà pourquoi nous invitons à tous les activistes, à tous les panafricanistes, à tous les combattants, à tous les panafricains de se mobiliser contre ces concerts-là. Nous avons vu une image hier où nos frères du Sénégal ont foutu les bazars au concert de You Sondo. Et ça devrait être comme ça pour tous ces musiciens, propagandistes et amis des dictateurs, tueurs de peuples qui vont vouloir s'exprimer ici. C'est dans cette logique-là que nous sommes dans la révolution de l'esprit, c'est dans cette logique-là que nous sommes dans la mobilisation générale et surtout nous sommes dans l'éveil en permanence. Et cette éveil-là va délocaliser le combat, va rendre le combat total. Le combat n'est plus que le combat des Congolais, mais c'est le combat de tous les Africains, de tous les Kamits, de tous les habitants du camp Akatiopia. Et ce combat-là est un combat qui va faire tomber le mal qui est aujourd'hui identifié par ces dirigeants qui sont au pouvoir, non par la volonté des peuples et de ces territoires-là, mais par la volonté de la communauté internationale de l'Occident qui reconnaît ces pouvoirs-là de surcroît. Merci beaucoup mon frère Olivier Dussaud. Alors une dernière question avant qu'on fasse un petit break et on va prendre des questions ou des contributions. Quelles sont aujourd'hui les raisons qui justifient le lancement de la loi, ce qu'on a appelé la loi sur la Congolité, dite loi Tchani ? Est-ce que c'est lié à la situation d'occupation de votre pays ou il y a d'autres raisons qui justifient cela ? Quelle est l'analyse que vous en faites ? Bon, pour préciser qu'il n'y a pas de loi de Congolité, c'est plutôt la loi Tchani qui propose à ceux qui vont diriger, ceux qui vont atteindre les postes régaliens au Congo, soit ceux-là qui peuvent justifier que leurs parents soient Congolais, des pères et des mères. Sauf que lorsque nous rentrons dans la sémantique, lorsque nous allons questionner cette loi-là qui est proposée par Noël Tchani, nous nous rendons compte qu'il s'agit plutôt d'une cabale, je vous dirais médiatique, pour exister. C'est une crise existentielle qu'on va lancer un slogan qui va attirer tout le monde. Comment vous pouvez dire que Congolais des pères et des mères pour devenir président de la République ou assumer des fonctions régaliennes ? Je vais dire ceci, un Coréen qui se naturalise Congolais, lorsqu'il fait un enfant, son enfant dirait que je suis l'enfant d'un Congolais, parce que le Coréen qui s'est naturalisé Congolais a désormais la nationalité congolaise. Voilà pourquoi nous faisons la nuance pour dire que la loi des pères et des mères est une super chérie constitutionnelle proposée par quelqu'un qui veut manipuler la conscience collective. Au lieu de parler de la loi des pères et des mères, parlons plutôt de la Congolité. Et lorsque nous parlons de la Congolité, nous ne sommes en aucun cas dans la discrimination des peuples ou des groupements ethniques ou tribaux qui composent la population congolaise aujourd'hui. Nous voulons simplement dire que le Congo tel qu'il existe aujourd'hui a été créé à un moment donné de l'histoire. Et pour réclamer la nationalité d'origine et non réclamer être père des pères et des mères congolais, dire plutôt que je suis congolais d'origine. Nous devons être capables de démontrer que notre groupement ethnique, notre tribu était présente dans ce qui est devenu au 24 février 1885, l'état indépendant du Congo. Parce que le Congo a été créé en 1885 et non tel que nous dit l'article 10 de la constitution congolaise, qui veut qu'il est congolais d'origine, toute personne qui peut montrer que son groupe de population était dans ce qui est devenu au 30 juin 1960 la République démocratique du Congo. Sauf que lorsque nous rentrons dans l'exégèse, l'exégèse dans la loi veut que nous puissions chercher les mots clés pour définir, comprendre l'esprit de la loi. Et lorsque nous posons la question à l'article 10 de la charte et de l'occupation, qu'on appelle la constitution congolaise, nous nous rendons compte que le législateur s'est foutu du nez et de la bouche des Congolais. Il s'est moqué de l'intelligence des Congolais pour la simple raison que le législateur a ramené la nationalité d'origine, c'est-à-dire la nationalité acquise parce que son groupement ethnique était à la création du Congo en 1960. Lorsque nous parlons de la nationalité d'origine, on parle du lien que les peuples qui sont dans ces territoires-là ont avec les terres et leur naissance. Et lorsqu'on parle de l'origine, on parle de la création de ces territoires-là. L'origine de la RDC, ce n'est pas le 30 juin 1960. Le 30 juin 1960, c'est la date que les Belges ont donné l'indépendance aux Congolais. Mais le 30 juin 1960 n'est pas l'origine du Congo. L'origine du Congo, c'est le 24 février 1885. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons de la Congolité, nous demandons à toute personne qui veut assumer des fonctions régaliennes en République à démocratiser du Congo, cette personne-là soit capable de prouver que son groupement ethnique s'attribue et était dans ce qui est devenu au 24 février 1885, État indépendant du Congo. Mais comment prouver ça ? Ce n'est pas viable, ce que vous dites. C'est très viable. Laissez-moi juste vous relancer là-dessus. C'est même paradoxal, puisque vous vous réclamez d'un mouvement qui s'appelle les panafricanistes de terrain, qui est un mouvement panafricaniste qui aspire à briser les frontières héritées de la colonisation. Donc, de la conférence de Berlin de 1884, novembre 1884, février 1885. Et maintenant, vous vous dites, un Congolais, celui qui est capable de démontrer sa Congolité à partir de la création de l'État indépendant du Congo. Alors, dois-je vous rappeler que l'État indépendant du Congo, comme ça s'appelait, ce n'était pas un État, c'était des concessions minières et territoriales qui étaient sous l'emprise d'un administrateur qui s'appelait le roi Léopold II pour le compte des multinationales et des entreprises, pour la plupart occidentales. Donc, si vous voulez baser la Congolité sur quelque chose qui est lié à de l'impérialisme occidental, il y a quand même un paradoxe, alors qu'aujourd'hui, vous vous réclamez du panafricanisme et vous demandez aux Africains de se mobiliser pour qu'il y ait 100 000 Africains pour dénoncer le génocide au Congo, alors que vous-même, vous soutenez quelque chose qui est complètement contradictoire et hérité de la conférence de Berlin. Je peux répondre ? Allez-y. Merci beaucoup, vos frères Olivier, de soulever ces points-là. Je suis en train de parler de la loi congolaise. Je ne suis pas en train de dire que moi, j'ai dit ceci. Je suis en train d'expliquer la loi congolaise qui est l'article 10 de la Constitution. Donc, j'explique au peuple que le peuple doit comprendre que les législateurs ont menti au peuple pour la simple raison que lorsque les législateurs parlent de la nationalité d'origine, les législateurs doivent amener cette nationalité-là à la création de ces pays-là. Maintenant, lorsque tu dis, vous dites, excusez-moi, vous dites que l'État indépendant du Congo, c'était une concession. Non. Nous parlons de l'État. L'État, c'est toute une administration. C'est ce que Léopold II a fait. Il a créé son administration qui lui servait personnellement, mais c'était son administration. D'ailleurs, ceux qui ont créé ces pays-là, à la Conférence de Berlin, ont dit à Haute-Voie, zone de libre-échange, propriété privée de Léopold II. Donc, l'État existait, mais c'était l'État qui était au service de Léopold II. Parce que l'État, c'est une administration d'un territoire et de sa population. C'est ça, l'État, en fait. Ce qui est différent du pays, qui est représenté par les frontières, qui délimite les territoires. Alors que la nation, c'est les populations qui composent les peuples et qui sont dans ces territoires qu'on appelle pays et qui sont sous la gestion de l'État, l'administration. Donc, il faut que ça soit clair. Je parle de l'article 10 par rapport à la loi Tiani, qui parle des pères et des mères. Je bats, je dirais, je m'inscris en faux dans la loi Tiani parce qu'il y a une superchérie, une subtilité que le peuple n'a pas compris. En même temps, je m'attaque à l'article 10 de la Constitution parce qu'il y a une autre subtilité que les législateurs, la classe politique congolaise, a fait avaler au peuple alors que nous parlions de la nationalité d'origine. Donc, si vous voulez parler de la nationalité d'origine de la RDC, l'actuel RDC qui est l'État indépendant du Congo, vous ne devez que remonter à la création de ces pays-là. Sauf que la création de ces territoires-là, de ces pays-là, est remontée au 24 février 1885, de novembre 1884 au mois de février 1885, quand la conférence de Berlin a eu lieu. Donc, si nous voulons parler de la nationalité d'origine, nous devons nous référer à la création de ces pays-là. Maintenant, vous êtes en train de dire, M. Olivier Dossou, qu'il est impossible de remonter à Soutsela. Tout à l'heure, il n'y a même pas 5, 10, 20 minutes, je vous ai dit que lorsqu'ils ont créé l'État indépendant du Congo, c'est lui qui a tracé les frontières, c'est Henri Mauton Stanley. Et Henri Mauton Stanley a eu l'équitus des chefs des tribus, des chefs des clans, des chefs ethniques, qui lui ont montré les limites de leur terre, ce qui a permis à Henri Mauton Stanley de dessiner cette carte-là. Maintenant, ces chefs des tribus, ces chefs d'ethnie, leur ethnie, leur tribu ont des noms. Lorsque vous voulez réclamer la nationalité d'origine, il faut maintenant questionner, est-ce que parmi les chefs des tribus, les chefs d'ethnie qui ont aidé Stanley à tracer les frontières du Congo, votre tribu, votre ethnie, ils étaient présentes ? C'est là où la question se pose. Ça implique assez qu'un travail scientifique soit fait dans la totalité de la population de ces pays-là. Mais ça implique surtout assez que l'État puisse fonctionner correctement pour que ce travail-là de recensement et le travail de la diction, de faire parler l'histoire, où il s'est fait sans entrave. C'est là où se trouve le problème. Et c'est là où nous sommes butés. Parce qu'en face de nous, nous n'avons eu que des médiocres au pouvoir qui n'ont jamais pensé que même l'article 10 de la Constitution était une superchérie contre les Congolais. Voilà pourquoi nous nous les vons. Pardon, Obama, mon frère, je vais finir. Voilà pourquoi nous nous les vons. Maintenant, lorsque nous parlons du panafricanisme, lorsque nous parlons de la panafricanéité, nous devons partir de quelque part. Moi, je suis né Congolais, disons, je suis né Zahirois, je suis né sur un territoire. J'ai fait des recherches qui m'ont fait comprendre que mes frères du Congo, du Bas-Congo, se retrouvent en Angola, se retrouvent en Congo-Foi, qu'on appelle Brazzaville, au Gabon et au Cameroun. J'ai compris que mes frères Yakoma se retrouvent au Congo-Foi, se retrouvent en Centrafrique. Mes frères Nandés sont au Sud, Soudan sont en Ouganda. Mes frères Moussi sont au Congo et au Rwanda. Mes frères Bembe sont au Congo, en Zambie, etc. Je ne peux pas vouloir créer l'épan-africanisme en excluant tous ces frères-là. Voilà pourquoi je parle de ceux qui ont cédé les terres à l'âge et leurs tribus et leurs ethnies. Lorsque vous allez poser la question aux tribus, aux ethnies et au peuple, vous allez vous rendre compte que les frontières-là doivent sauter. Voilà pourquoi nous parlons de la déberlinisation. Merci beaucoup. D'accord, la déberlinisation, c'est très, très intéressant. On va faire un petit break, mais juste rappeler que ceux qui veulent poser des questions vont lever après la main ou vous activer votre main comme ça se passe en pareilles circonstances. Le projet de loi Tchiani, il est né, c'est une toute petite dernière incise. Le projet de loi Tchiani, il est né à l'initiative de ce qu'on appelait le problème des rwandophones, soi-disant les banyans moulengés, qui sont en réalité des Tutsis rwandais qui justifieraient donc les attaques de Kagame au Congo. Mais d'un côté aussi, on a parlé du rôle de plusieurs rwandais au Congo, notamment un des puissants directeurs de cabinet de Mobutu, Cesse Sekou, Barthélémy Bisengimana, qui était très, très actif et qui a également constitué un puissant réseau qu'on appelle vraiment le Tutsi Power au Congo pour combattre et puis pour contribuer à l'affaissement du Congo. Dites-nous un petit mot un peu sur cette affaire des Tutsis du Congo. Même récemment, Charles Onana, que nous saluons, a découvert dans son enquête qu'Aziarias Roubérois, qui se dit congolais d'origine Tutsi, a plusieurs dates de naissance, plusieurs noms, plusieurs lieux de naissance plutôt. Voilà. Donc, expliquez-nous un peu toutes ces questions des Tutsis. D'emblée, il faut que nous soyons clairs. Moi, je suis dans la linguistique, dans la sémantique. Les banyans moulengés n'existaient pas au Congo. Ce sont des Tutsis rwandais qui sont au Congo. Et maintenant, lorsque nous voulons parler de ces Tutsis rwandais, il faut questionner l'histoire. Voilà pourquoi j'ai mis dans mes arguments Henri Morton Stanley. Les banyans moulengés sont en train de réclamer des terres dont ils ont identifié comme étant les propriétaires. Voilà pourquoi ils se sont fait appeler les banyans moulengés. C'est-à-dire ces moulengés. Moulengés, c'est des collines à l'est du Congo. Donc, ceux qui habitent là-bas, on les appelle les banyans moulengés. Sauf que la réalité est que ces terres-là appartiennent au Fouler ou au Bemba. C'est ça la réalité. Les banyans moulengés sont arrivés avec les colonies de peuplément organisées par les Belges pour exploiter les terres au Congo et surtout faire la culture et les élevages au Congo. C'est comme ça que les Tutsis sont arrivés au Congo. Les premiers flux de Tutsis qui est répertorié dans l'histoire, quand vous allez aux archives belges, vous verrez que les premiers Tutsis qui sont arrivés au Congo, en tout cas officiellement, c'est en 1891. Et c'était dans l'ordre de 30 ou 40 personnes qui ont fui la guerre, les massacres chésés et qui se sont réfugiés au Congo. À ce moment-là, l'association internationale du Congo existait déjà. Et ces moments-là, ces gens-là étaient des réfugiés au Congo. Ce n'étaient pas des propriétaires des terres. Voilà pourquoi je remets encore sur la table Henri Morton Stanley. Tous les propriétaires des terres au Congo, que ce soit claniques, tribales ou ethniques ou dans l'ordre des peuples, ces propriétaires-là sont consignés parmi ceux qui ont cédé les terres à Henri Morton Stanley. Lorsqu'il créait, il est en train de dessiner la carte du Congo. Maintenant, lorsque vous allez consulter ces archives-là, nulle part, vous verrez des Tutsis, je précise des Tutsis, propriétaires d'un territoire ou des terres au Congo. Le seul moment où on parle des Tutsis, c'est parce qu'ils sont réfugiés. Et au fil des ans, ces gens-là ont été transplantés jusqu'à lorsque la première guerre mondiale est finie et que les Rwandes sont devenus sous tutelle de la Belgique et les Burundes. Les Belges ont transplanté des Tutsis rwandais au Congo pour faire la culture et l'élevage pour exploiter les terres congolaises. Donc ça, il faut le dire à haute voix. Biseguimana qui se retrouve aux côtés de Mobotu, c'est tout à fait normal parce qu'il s'est passé pratiquement 60 ans, 80 années et que les Rwandais sont autour du pouvoir et sont soutenus par le Belge. Et Biseguimana est parmi les premiers qui ont été à l'université de Louvagnum au Congo. Il serait peut-être le premier docteur en polytechnique au Congo, le premier docteur que le Congo ait été inscrit à l'université de Louvagnum, c'est Barthélémy Biseguimana. C'est comme ça qu'il est arrivé le directeur des cabinets et sachant qu'il était un Tutsi et non un Montu. Voilà comment il a favorisé dans les bourses d'études ses frères et voilà comment il a miné les pouvoirs au Congo en partant par les généraux et les ministres en leur donnant des femmes qui seraient issues de sa communauté. Et vous remarquerez même aujourd'hui, les Tutsis qui se font appeler entre guillemets les Banyamulègue, disent qu'ils sont une communauté. Ils s'appellent les communautés Banyamulègue. Et lorsque vous allez chez le Congo, le propriétaire des terres, vous allez vous rendre compte que toutes les populations, en tout cas les tribus et les ethnies, ne sont pas liées à leur terre, leur nomination est liée plutôt à la langue qu'ils parlent. Vous avez les Luba qui parlent, les Tchiluba. Vous avez les Congo qui parlent, les Kikongo. Vous avez les Bembe qui parlent, les Kibembe, les Mouches qui parlent, les Chi, ainsi de suite. Mais lorsque vous posez la question au Banyamulègue, vous parlez quelle langue ? Ils ne parlent pas les Kinyamulègue, ils parlent les Kinyarwanda. Kinyarwanda, en français, ça veut dire celle du Rwanda, la langue du Rwanda. Comment vous expliquez que des Congolais, soi-disant, puissent parler la langue du Rwanda au Congo et se réclamer propriétaire des terres ? C'est antinomique, c'est des choses qui sont facilement démontrables. C'est juste qu'on ne donne pas l'occasion de les dire à haute voix et d'expliquer de manière didactique pour que les gens puissent comprendre. Je répète encore, vous voulez solutionner des problèmes en Afrique, et en l'occurrence le Congo, il faut utiliser la linguistique, la sémantique. La linguistique, c'est la langue. Les mots que vous utilisez dans la sémantique, il y a des significations. Banyamulègue, ça signifie « ce de moulègue ». Kinyarwanda signifie « la langue du Rwanda ». Comment les Banyamulèngues, au lieu de parler les Kinyamulèngues, ils parlent les Kinyarwanda, alors que les Fulirons, les Moussi parlent les Gimoussi, les Fulirons parlent les Fulirons, les Bembe parlent les Kibembe, les Bakongo parlent les Kikongo, les Baluba parlent les Kikongo, les Diluba, etc. Sauf les Banyamulèngues qui parlent les Kinyarwanda. C'est des choses qui devaient éclairer tout le monde. Mais cela ne veut pas dire que je suis en train de lever mon peuple contre un autre peuple. Je suis en train de juste admettre des vérités historiques qui ne devraient pas être utilisées pour génocider ou assujettir les uns comme les autres. A l'occurrence, aujourd'hui, ceux qui sont en train de manœuvrer les génocides au Congo, ce sont les Banyamulèngues qui s'allient avec leurs frères rwandais pour faire la guerre au Congo. Et c'est là depuis les mois d'octobre, depuis le 2 octobre 1996 à aujourd'hui, où nous sommes déjà à plus de 15 millions de morts. Merci beaucoup, mon frère Olivier. Merci, merci beaucoup à vous. Alors, on voit là sur la photo les présidents Emmanuel Macron, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo et Paul Kagame. À l'initiative du président français, il s'agissait de les réunir pour une véritable médiation au niveau de l'Est du Congo. Mais on constate que la solution a finalement accouché d'une souris et qu'aujourd'hui, en réalité, joue au point de départ. Alors, on va faire une petite pause et puis on revient à vous. Une petite pause musicale. On va souffler un peu. Et je vais demander à ceux qui veulent apporter des contributions, des questions, de lever leurs mains et vraiment de vous poser des questions, d'échanger avec vous. On a encore pour ça une grosse demi-heure et puis nous allons vous écouter sur les recommandations, ce qu'il faut faire pour sortir de cette crise structurelle à laquelle votre pays est confronté depuis plus de 30 ans maintenant, après l'invasion de votre pays le 2 octobre 1996, avec les troupes de l'AFDL, l'Alliance des Forces Démocratiques de Libération, amenée par le musée Kabila Laurent-Désiré. C'est parti donc pour un petit break et puis on revient à vous, Zoro Bilel. Et évidemment, on va écouter un artiste panafricaniste et puis on revient. Itakanga va révéler cette prophétie qui veut que nous soyons aujourd'hui plusieurs nations réunies. Le Congo est une pierre qui ne s'ébrantera jamais. Le rêve de nos ancêtres était de réunir l'océan Atlantique à l'océan Indien, réunir les nords de l'Afrique et l'Est de la France. Et c'est comme ça que nous allons créer la nation. Et c'est comme ça que nous allons créer la nation. Nous avons les mêmes revendications que les pères de notre indépendance. Nous voulons que les peuples congolais puissent vivre en paix, qu'ils puissent avoir les pains quotidiens, les minimums vitales. Nous utilisons la violence en légitime défense et non pour faire du mal. Nous ne sommes pas dans une logique de prédation, mais nous sommes en légitime défense parce que nous sommes attaqués et nous n'allons pas nous laisser faire indéfiniment. Notre objectif, c'est que le bien-être collectif des Congolais soit assuré pour tout le monde sans exception. Les combattants, c'est tout indigné congolais qui s'élève contre les systèmes, qui dessine, qui tue, qui fait que l'insistice puisse démarrer au Congo. Les africains qui pensent que nous sommes les premiers à faire du mal à notre communauté doivent comprendre que nous sommes en face d'un système qui est monstrueux, qui n'hésite pas à décimer, à tuer, à faire des émissions. Nos revendications sont basées sur la justice, la vérité et surtout la dignité du peuple congolais. Nous parlons de la justice parce que nous pensons qu'elle est l'éternité, Les peuples, les congolais, sont victimes depuis six siècles des atrocités imprescriptibles et inimaginables. Et nous pensons que tous les génostiques que ces peuples, les congolais, Bantou, Aponis, méritent une justice, une réparation. Nous n'avons jamais lutté contre les individus. Nous luttons contre un système. Et le système, j'ai bien dit, il s'agit d'un système impérialiste qui tue au Congo depuis 1483. Ça fait six siècles que ce système-là siège ces pays-là, siège les continents. Et puisque nous sommes dans la réalisation de la justice du peuple, Bantou Kongo, nous continuons le combat. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est lui qui est aujourd'hui président de la République. C'est lui qui n'est qu'une figure de proue, ce n'est qu'une tête de gondole. En réalité, le système est comme un bateau qui est en train de pilonner notre village qui est le Congo. Nous, nos revendications, une fois nous sommes dans la rue, sont la justice par rapport au génocide actuel au Congo. Un génocide qui a déjà coûté la vie à plus de 12 millions de Congolais. Et nous parlons de la dignité du peuple, le Congo, Bantou, parce qu'il s'agit de la réminiscence, des souvenirs de nos ancêtres. Nous ne pouvons pas établir une nation si nous sommes incapables de rendre justice à ceux qui sont morts pour la cause de cette nation-là. Nous menons des actions que ce soit au Congo et partout où se trouvent les Congolais. Les artistes Congolais devraient faire leur travail de leadership, d'opinion. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont là pour guider les peuples, pour conduire les peuples. Et lorsque le peuple est assujetti, le peuple est abruti, abruti, le rôle de l'artiste est de montrer le chemin à ce peuple-là pour qu'il se réveille. Le rôle de l'artiste, c'est d'aider la population à questionner le système en place, sa situation politique, sociale, économique et spirituelle. Merci, merci donc à vous d'avoir patienté. On va prendre quelques questions. On remercie au passage l'artiste Bantu, comme dit Zoro Bilel. On va commencer par les questions ou les contributions. On salue la présence parmi nous de Claudine Mukachema. Si elle veut dire un mot ou vraiment interpeller et vous poser des questions à Zoro Bilel Ngueta, elle est la bienvenue. On salue également Chimène et tous les autres, Lord de Souza, Olali, Pierre Clousset et tous les autres. Je salue également l'Amazon grâce Fatime Naor, que je salue vraiment chaleureusement avec beaucoup de déférence depuis sa position. Comme disait, soyez salués tous en vos positions respectives, chers amis. Je salue également notre ami Yves. On va commencer par un homme, Fabien, avant de prendre Chimène. Je ne sais pas s'il y a Claudine qui veut dire un mot, peut-être, mais je vais demander à Chimène de patienter, parce qu'elle, tout le temps, elle est dans cette émission. Aujourd'hui, on va la faire patienter. Donc, on en a assez aussi, on en a marre de l'écouter chaque fois. Donc, aujourd'hui, elle va patienter. Alors, Claudine, vous qui êtes une nouvelle, c'est à vous. Dites-nous un mot. Bonsoir déjà et merci d'être avec nous. Bonsoir, Olivier. Un grand merci pour cette émission. Bonsoir à notre invité aussi, Zoro Bilel, mon frère congolais. Bonsoir à Chimène et bonsoir à tout le monde. Bonsoir aussi à toutes les personnes qui nous suivent. Moi, je réponds au nom de Claudine Moukachema. Je suis rwandaise et je suis née au Rwanda. Et malheureusement, à cause de la guerre du Rwanda, qui, depuis 1990, j'ai grandi un peu partout. J'ai grandi au Congo. J'ai passé mes études secondaires. Après, j'ai fui vers le Cameroun, Kenya, la France. Aujourd'hui, j'habite en Belgique. Voilà. J'ai beaucoup aimé toutes les explications de notre frère. Vraiment, ça se voit que c'est quelqu'un qui aime sa patrie. J'aurais plus les mots à compléter. Sinon, il a tout dit. Il a tout dit. C'est juste des petites choses à compléter. Allez-y. Allez-y si vous avez des choses à compléter. On vous écoute, s'il vous plaît. J'ai un peu écrit par rapport aux questions que vous lui avez posées. En deux minutes. Deux minutes, trois minutes maximum, s'il vous plaît. Oui. Oui, je disais. On va essayer de fonctionner en famille avec la permission de notre invité. Absolument. Voilà. Allez-y, donc, cher Claudine Mukashima. C'est à vous. Oui, je disais qu'il a tout répondu. C'est juste montrer quelques éléments. Les livres, par exemple, sont là où on peut trouver tout ce qu'il a dit. Il y a les livres du docteur Onana. Vous l'avez signalé aussi. Il y a Judy Leva, c'est une canadienne. Elle était journaliste au Congo. Et là, puis tout ce qui s'est passé. Elle était journaliste aussi au Rwanda. Voilà. C'est un peu flou, mais on voit. Rwanda, les loges de sang. Les loges de sang, voilà. C'est dans toutes les langues en plus. En anglais, en français, en irlandais. Et en plus, les témoignages qui sont dedans, c'est les éléments du FPR. Les militaires du FPR qui étaient là-bas sur terrain au Congo quand ça se passait. Après, ils ont témoigné tout ce qui a été fait. D'accord. Voilà. Si je peux commencer, dès le début aussi, vous avez parlé. Pourquoi cette guerre? Pourquoi 10 millions de morts des Congolais? Déjà, je ne sais pas comment dire aux Congolais. Je ne peux même pas dire. Je suis désolée pour vous. Mais je suis avec vous de tout cœur. Vous n'y êtes pour rien. Vous imaginez avoir la richesse et mourir à cause de ça. Et surtout, les mensonges. Soin d'Isa, qu'ils vont chercher les génocidaires au Congo pour pouvoir tuer 10 millions de personnes. Moi, j'étais au Congo. J'ai fui en 94. Je suis née à Giseigny. C'est à la frontière du Congo. J'ai ma tante paternelle qui a habité au Congo depuis les années 70. Voilà. Je connais le Nord Kivu. C'est comme chez moi. On faisait les courses à Goma quand on habitait à Giseigny. J'ai grandi au Congo. Comme je vous le dis, j'ai étudié à l'ITM, l'Institut technique. Médical. Alors, c'est vraiment dommage de voir 10 millions de Congolais qui ont été tués à cause des ressources naturelles. Et soin d'Isa, les mensonges, ils vont chercher les génocidaires. Donc, je disais, moi qui suis ici, je ne suis pas génocidaire. Mes parents non plus. Et nous, les Hutus, on a perdu beaucoup. Je le dis toujours à Haute-Voie que le génocide qui a été préparé, c'est le génocide des Hutus. Et les Hutus, ils ont été sacrifiés. Après, s'ils appellent ça le génocide, ça, je n'en discuterai pas. Mais le génocide qui a été préparé, qui a été fait, c'est le génocide des Hutus. Juste pour terminer. Rapidement, oui. Oui, oui. Je peux appeler ça une question. Vous avez dit, vous les Congolais, vous voulez absolument que ce soit les Congolais qui soient les dirigeants du Congo. Vous savez très bien comment Tshiseke dit au père, c'est un Congolais tout fait. Aujourd'hui, c'est son fils. Mais les Congolais continuent à être tués. Ça, voilà. C'est une question que je me pose. Et pourquoi en arriver là, alors que c'est un Congolais qui est à la tête ? Je peux m'arrêter par là. Je vais rajouter peut-être autre chose après. Je laisse la parole aux autres. Merci beaucoup. Ok, voilà. Donc, vous, en fait, pour vous, j'essaie de reformuler un peu votre question à l'endroit de l'invité. C'est que la Congolité ou bien le fait d'être Congolais pour diriger le pays n'est pas, en fait, une condition suffisante. Parce que la preuve des Congolais autochtones ont dirigé le pays, Félix-Antoine Tshiseke dit. Mais ça n'empêche pas le pays de sombrer. Donc, il faut peut-être d'autres valeurs ou d'autres choses à compléter à cela. Donc, la question de la nationalité en tant que telle ou l'origine ne compte pas. C'est la qualité de celui qui dirige le pays. Exactement. Kagame, c'est un rwandais. Et regarde, je vais rajouter d'ailleurs que les Congolais vous parlez beaucoup de Kagame. Moi, personnellement, je pense qu'on peut plus parler de Museveni et puis parler des Occidentaux, bien sûr. Parce qu'il y a le président du Burundi, Murunziza, qui est mort en 2020. Voilà. C'est lui qui disait que le chien ne peut pas monter l'arbre. Il faut absolument quelqu'un qui le fait monter. C'est celui-là qu'il faut demander. C'est les Occidentaux, c'est Museveni et puis Kagame Semarade, tout simplement. D'accord. Bon, merci. Merci beaucoup, Mme Claudine Mukachema. Vous pouvez revenir tout à l'heure, mais on va faire un peu le tour des différents intervenants. Il y a Fabien. On va prendre un nom. Fabien, est-ce qu'il est prêt? S'il est prêt, il peut activer. Vous ne voulez pas que je réponde déjà avant de prendre Fabien? Non, je préfère qu'on fasse la petite série, comme ça, vraiment, je vais bien charger votre barque, Zorro-Bilaine, puisque vous avez assez de muscles et tout, donc on va bien la charger et vous allez répondre une fois pour toutes. Alors, est-ce que le frère Fabien est avec nous? Bonsoir, M. Fabien. Votre question, s'il vous plaît. Ensuite, ce sera la sœur Chimène. Bonsoir à tous. J'ai écouté l'intervenant qui a magnifiquement exprimé la situation du Congo en rentrant dans les détails les plus alimentaires. Et quand j'ai mis le projet par rapport à la situation au Cameroun, où on dit « j'ai aujourd'hui », les ressemblances sont nettes et précises. Et à chaque fois, c'est toujours les mêmes ennemis, les mêmes sons de cloche. Ma question, c'est, nous qui avons connaissance de ces détails, des problèmes qui nous minent, quelles seraient les solutions sur lesquelles nous pourrions, nous, agir en tant que citoyens de base, en tant que panafricanistes de terrain, en tant que citoyens lambda des différents enclous que nous portons, que nous représentons en nous aujourd'hui. Ce qui est névier pour nous, en tant que citoyens, agir pour changer la situation. C'est un peu ça la question que je pose et ce qui me permettrait d'avoir, on va dire, des propositions qui pourraient agir et avoir effet sur nous dans la perspective des luttes. Merci beaucoup, monsieur Fabien. Alors, on va prendre donc la dernière intervenante pour cette première série, la soeur Chimène qui nous écoute. Est-ce qu'elle peut activer son micro et puis poser sa question ? C'est à vous. Oui, au-dessus, au-dessus. Vous m'attendez ? Oui, on vous entend très bien. Allez-y. OK. D'abord, merci pour Sibita Media. Et merci pour Olivier Dossou pour tout. Et pour tout ce qui est de vous et moi et sa disponibilité. Il y a le livre du frère, ici, qui est vraiment important et c'est vraiment fabuleux. Tout est décrit dedans. Il était ici avec nous, Olivier. Tu te rappelles ? Non, non, je ne le rappelle pas. C'était il y a quoi ? Il y a 50 ans, c'est ça ? Donc, achetez-y. Il faut l'acheter. Vraiment, c'est vraiment très important. Et tout est expliqué dedans. Mais concernant la nationalité, moi, je voudrais dire aux frères qu'on devrait adopter la constitution du Mali, au fait. Parce que, dans certaines choses, il ne faut pas être si radical de père ou de mère. Par exemple, moi-même, ici, que je vous parle, mes enfants ne sont pas du même pays que moi. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas du même pays que moi que si les objectifs de mon pays ou bien la politique les appelle, soit disant qu'ils ne sont pas de père ou de mère togolais. Moi, je suis togolaise d'origine, au fait. Ils ne peuvent pas le faire. Je trouve qu'il faudrait mettre de l'eau dans son vin, dire au moins de père ou de mère, mais pas nécessairement être les deux et tout. On n'a pas la chance d'avoir, comment je veux dire, de père ou de mère. Et nous sommes dans un monde de mondialisation où tout le monde s'éparpille et tout. L'essentiel, c'est qu'on est un parent, quels qu'en soient les cas, de notre pays d'origine. Suite à ça, on peut exercer, comment je veux dire, une fonction politique et tout ça. Donc, ça, c'est le côté de nationalité et tout ça. Il y a aussi, moi, le fond, c'est plutôt le patriotisme. C'est ça qui nous manque en Afrique. Que ça soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, surtout l'Afrique subsaharienne. C'est le patriotisme. Nous ne sommes pas assez conscientisés. Nous ne sommes pas assez sensibilisés. Nos dirigeants ne savent pas que leur force, c'est le peuple. Ils ne savent pas que leur force, c'est le peuple. Quand ils ont le peuple à leur côté, personne ne peut les vaincre. Mais ils laissent le peuple pour aller se faufiler ou bien s'accommoder d'autres personnages. C'est ça qui fait que souvent, ils sont largués ou bien ils sont, comment je veux dire, lâchés à la dernière minute. Et ils sacrifient le peuple. Donc, nos dirigeants doivent savoir que leur force, c'est leur peuple. Et il y a aussi, en dernier, il y a aussi le fait que… Oui, il y a aussi, en dernier, que ce qui se passe au… On est en train de diaboliser. Je ne… Tu sais que dit, ce n'est pas quelqu'un que j'admire. Mais quand vous, comme on dit, c'est Couturé du Guinée, quand vous commencez à voir que ces gens-là commencent à me féliciter, c'est que je vous ai trahis. Donc, là, maintenant, depuis hier et tout, France 2 et tout ça sont en train de diaboliser et tu sais que dit. Et en train de le… comment je veux dire, le faire lancer dans les orties. Donc, ça veut dire, si ces gens-là commencent à vous diaboliser, il faut vraiment se remettre en question. Dieu sait que ce monsieur, il n'a pas mérité sa place. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il y a le diable et Kagame qui est là-bas. Mais comment est-ce qu'on va faire, mon frère, mon frère, comment est-ce qu'on va faire, si ce n'est pas qui ce qu'il dit. Est-ce que le frère, c'est Kanto ? Non, ce n'est pas Kanto, c'est… comment il s'appelle ? Celui qui a gagné, normalement, l'élection. Donc… Il s'appelle Fayoulou, Martin Fayoulou. Oui, Fayoulou. Si ce n'est pas Fayoulou qui n'a pas eu la force de réclamer, comment je veux dire, le fait qu'il a gagné les élections. Si ce n'est pas lui, croyez-vous, qui est-ce qui peut venir réclamer ça maintenant, si ce n'est pas… On veut chasser, comment il s'appelle, tu sais que dit, qui va venir maintenant ? Parce que tu sais que dit, on sait, si les Blancs, là, commencent à le diaboliser, c'est qu'ils commencent à vouloir le bien de son pays. Je vous remercie. Ok, ça, on l'a bien compris, vous l'avez dit. Alors, Zoro Bilal, il y a la soeur Chimène qui a donc bien expliqué que… Est-ce que vous pouvez déjà activer votre micro, s'il vous plaît ? Est-ce qu'en réalité, ce qu'elle veut dire… Et puis, il y a la question de M. Fabien qui était de dire, à partir de tout ce constat-là, tout ce que vous avez bien décrit, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Nous, au niveau du petit peuple, nous tous ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer l'ordre des choses ? Et puis, il y a Claudine Moukashema qui pense que la question de la nationalité, j'allais presque dire que c'est un faux débat. Le vrai problème, et Chimène l'a rappelé, c'est la question du panafricanisme ou du patriotisme sur lequel il faut mettre l'accent. Alors, je vous donne donc la parole pour répondre à ces différentes interpellations et puis nous donnez-vous votre son de cloche. En sachant que la radio-télévision belge francophone France 24 et plusieurs médias ne cessent de diaboliser depuis plusieurs semaines, votre président Félix-Antoine Tshisekédi. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est en train de faire du bien qu'on est en train de le diaboliser ou vous pensez que c'est parce qu'il fait du mal comme eux, ils le présentent ? Je vais commencer par répondre à votre question, M. Olivier Dossou. Lorsque Tshisekédi fera du bien, vous verrez le peuple congolais en profiter et en revendiquer à haute voix dans le monde entier. Il n'y a pas de diabolisation contre M. Félix-Antoine Tshisekédi. C'est plutôt ses actions qui génèrent cette réaction-là. Nous parlons des 175-175 morts tués par la garde républicaine de Félix-Antoine Tshisekédi. Je ne sais pas si c'est un petit détail dans l'histoire ou c'est encore des morts pour ce pays-là. Nous parlons de l'assassinat de Chérubin Okende. Vous êtes journaliste. Votre collègue journaliste, Stanis Boujaker, qui est représentant des jeunes Afriques, au moment où nous sommes en train de parler, est emprisonné sans raison. Vous pensez que le monde est tellement aveugle, ne voit pas ce qui se passe ? Nous, depuis qu'il est au pouvoir, nous n'essayons de le répéter. Je vous ai dit que Tshisekédi a fait remettre sur Robits M23, qui a été désarmé, mis hors d'état de nuit en 2013 par Kabyo. Ces M23-là ont été logés à Kinshasa, au grand hôtel, par les frais des contribuables congolais, depuis que Tshisekédi a pris le pouvoir, parce qu'ils devraient recevoir des postes. Lorsqu'ils ne se sont pas mis d'accord, les M23 se sont répliés dans leur base arrière et ils ont repris les armes. Comment on en est arrivé là ? Comment se fait-il que les forces des East African Communities soient déployées au Congo aujourd'hui ? Comment se fait-il que les forces ougandaises, l'Uganda People Defense, soient déployées au Congo ? Les Rwanda Defense Forces, n'en parlons même pas, ils y sont depuis 1994. Et tout ça là, avec toute la charge que nous faisons ici, nous ne faisons pas que des émissions, nous écrivons, nous allons faire des lobbying, nous frappons dans les portes, nous mobilisons les peuples. L'Europe, l'Occident, aujourd'hui, est en décadence en Afrique. Et je peux vous assurer que la France sait pertinemment que si elle perdait le Congo, son histoire sera finie. Donc, vous pensez que les Français sont idiots ou les dirigeants français sont idiots ? Ils vont jouer les jeux, ils vont attaquer Tshilombo peut-être pour nous faire plaisir, ou alors peut-être pour nous faire croire que, lorsque les Blancs parlent du mal de nous, c'est parce que nous sommes bien pour nos frères. Histoire de, je dirais, Blanchir Tshilombo, il ne faut pas tomber, succomber au miroir, aux alouettes, avec tous les respects, et pour les combats que vous menez, je sais que vous savez de quoi il y a des questions. C'est une super chérie, une manœuvre dilatoire pour nous mettre dans cette forme de zizani. M. Zoro, juste une petite parenthèse par rapport à cette question. Qu'est-ce que vous pouvez trouver depuis cinq ans des points positifs à la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi ? Oh, mon grand, moi je suis là pour dégager Tshisekedi. Mon travail est de chercher le mal, dans les plus petits détails. Mon travail n'est pas de chercher le bon. S'il était bon, je serais avec lui en ce moment. Dès le départ, Tshisekedi est arrivé au pouvoir à la faveur d'un deal avec Kabila Ekagame et le président du Kenya. C'est un deal, il l'a dit en Namibie en février 2019. Nous avions un deal avec Kabila pour que nous puissions diriger les Congos ensemble. Le peuple va aux élections pour choisir son chef, et toi tu vas faire un deal avec Kabila Ekagame pour voler l'élection du peuple. Et vous voulez que nous cherchions les points positifs, alors que l'énoncé même de la situation est de le départ erroné. Vous ne pouvez pas chercher de la sainteté dans la diablirie que Lucifer nous présente. C'est aussi simple que ça, à chercher, dire que Tshisekedi est en train de faire le juste, il est en train de faire le vrai, le beau. Nous sommes en train de tomber dans les pièges de l'Empire, parce que Tshisekedi c'est un avatar au service de l'Empire, autant que Kabila Mousseveni. Et tous ces autres présidents que je n'ai cessé de décrier. Maintenant, la question de la nationalité Mama Chimène. J'ai parlé de la nationalité d'origine parce que nous avons une histoire. Moi-même qui vous parle, j'ai un enfant qui est métier, sa mère est française. Mais par rapport à la loi de la France, que moi je respecte, je pense aussi que la loi qui est mise sur la place publique au Congo doit être respectée par tout le monde. On n'interdit pas aux expatriés, aux naturalisés, d'assumer des fonctions dans ces pays-là. Mais nous précisons, nous voulons dire à Ottawa, que les fonctions régaliennes qui sont liées à la terre et au sang doivent être attribuées aux enfants du pays parce que nous ne voulons pas passer encore 18 ans à accuser Kabila des Rwandais. Il faut que nous soyons nous-mêmes responsables de notre devenir. Cela n'empêche pas que les expatriés, les naturalisés, émergent dans d'autres situations. On n'est pas obligé de devenir président de la République pour changer le pays. On n'est pas obligé d'avoir des postes ministériels ou au sommet de l'État pour changer le pays. On peut faire le business, on peut créer. Je vais vous donner le cas de Georges Soros. Il est aux États-Unis, c'est un Polonais d'origine juive. Mais il a investi aux États-Unis. Un hongrois plutôt. Un hongrois, pardon, merci beaucoup. Un hongrois. Il est un citoyen américain. Cela ne fait pas de lui candidat présidentiel. Arnold Schwarzenegger a voulu présenter sa candidature aux États-Unis. Il a été buté par la loi américaine qui voulait qu'il soit natif de ce qui représente les États-Unis. Ce n'était pas le cas. Il est né en Autriche. C'est la loi. Nous devons apprendre à respecter la loi et surtout à mettre la loi, pas pour nuire les uns et les autres, mais pour protéger les intérêts communs. Je répète encore, l'État indépendant du Congo a été créé parce que les chefs des terres ont cédé les terres à Stanley qui les a attribués à Léopold II. Et ces chefs des terres-là font partie de notre histoire. Qu'ils aient trahi ou non, c'est notre histoire. Nous devons nous référer à cela. Je ne suis pas contre les étrangers. Au contraire, moi, je suis pour la déberlinisation. Je l'ai dit à haute voix. Mais on n'est pas obligé d'être président de la République pour jouir de la richesse du Congo ou du Rwanda ou du Tchad ou je ne sais pas moi de quel pays. On peut jouir de ces richesses-là en investissant, en faisant autre chose, en créant par exemple des logiciels comme Bill Gates qui a fait migrer à Microsoft. Il a devenu millionnaire. C'est là où se trouvent les problèmes. La question de la nationalité n'est pas un problème, mais la question de la nationalité d'origine, on ne doit pas faire débat là-dessus. Et je vais reprendre mon grand Olivier dessus, ce n'est pas un faux débat. Vous parlez de la nationalité d'origine, on met la Constitution. Qu'est-ce que dit la Constitution ? Voilà pourquoi j'aimerais mis en doute les législateurs qui ont écrit la Constitution congolaise que nous appelons « charpe de l'occupation » pour la simple raison que ces lois-là ont été écrites pour faire que les étrangers puissent avoir les mêmes droits que les Congolais, voire plus que les Congolais. Nous ne pouvons pas accepter cela si nous voulons dégager l'occupation. Nous n'allons pas dire que les Congolais sont occupés. En même temps, nous acceptons que les occupants prennent les règles du pouvoir. Pour cela, il faut mettre de l'ordre. L'ordre que nous allons mettre, ce n'est pas contre les populations, contre les peuples. Au contraire, c'est pour permettre à ceux que les vivres en commun soient assurés pour tout le monde, sans exception. Maintenant, mon grand Fabien a parlé des solutions. La solution, nous ne pouvons pas chercher ailleurs. La solution est la conscientisation au maximum de la population. Nous devons faire que les peuples de tous nos territoires puissent se considérer comme étant les leaders qu'ils veulent pour leur pays. qu'ils ne puissent pas penser qu'il y a un homme providentiel qui viendra sauver le pays, qu'il y a un homme envoyé par lui-même, messieurs Dieu, ou un Manitou qui viendra faire le travail. Il faut que toi, moi, elle, lui, nous, nous considérons comme étant les leaders que nous voulons pour nos territoires. Si nous continuons à penser que c'est Dr Mukwege qui a la solution, c'est Moïse Kadoumbi qui a la solution, ou c'est Martin Fayol ou c'est Tshiseke qui ont la solution, nous sommes dans l'erreur. Parce que la question se pose au niveau du civisme et de la citoyenneté. Et lorsqu'on parle de la citoyenneté, il n'y a pas des hommes providentiels, il n'y a pas des gens envoyés par Dieu. C'est toi, c'est lui, c'est moi, c'est nous qui devons faire le travail. Et donc, nous devons mobiliser au maximum les peuples et faire de manière à ce que ces peuples-là se sont responsables de la déchéance du pays. Qu'on ne soit pas toujours en train d'acquiser les autres, c'est la faute aux autres. Les jours que nous allons comprendre cela, le patriotisme va germer tout seul et vous verrez que nous serons maintenant prêts à mourir pour nos terres, au lieu de demander aux autres de faire le travail. Tant que nous ne serons pas prêts à mourir pour nos terres, nous allons subir les affres de l'Occident, de l'Empire, contre nous, parce qu'ils sont à l'avantage par rapport à nous. Et ça, nous devons le savoir, ça fait partie des solutions. Ce n'est pas la science infuse pour apporter toutes les solutions, mais je pense déjà que par le patriotisme, par la citoyenneté et surtout par le leadership individuel de chaque individu, nous pouvons apporter les changements. Et pour la question de notre sœur Claudine, qui parlait… Je me rappelle, puis c'était quoi la question ? Oui, je pense que vous y avez répondu sur la question… En même temps, je n'ai pas sui, mais bon… On va encore lui donner la parole parce qu'elle a levé la main et ce sera la dernière série, on va continuer, s'il vous plaît. Claudine, c'est à vous pour… Oui, merci. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, mon frère Zorbibe. Je suis tout à fait… Merci. Dans le sens où il y a beaucoup de morts à Goma, et il y a moyen que le Congo puisse arrêter ce qui se passe, parce que vous avez tout ce qu'il faut. Alors, quand je vois que Tshiseke dit toutes les paroles, et je me dis que c'est l'endormissement, justement, c'est les Européens qui lui disent ça, les Congolais vont être contents, ils vont arrêter un peu, et les Africains vont comprendre que ça ira, pour qu'ils puissent continuer à voler. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, et désolée, moi aussi, j'aimais bien Tshiseke dit, parce qu'il était Congolais, j'attendais plus que ça de lui. Et voilà, les paroles, les paroles, les paroles, on en a marre, on a perdu beaucoup, c'est ce que je vous dis, il y a mes cousins qui sont morts à Kishiche, mes cousines à Bambou, à Tongo, à Jomba, j'ai toute la famille qui continue à être décimée, et il est là, ils nous disent que, oui, on ne veut plus de négociations, on va attaquer celui qui va nous attaquer. Ils veulent qu'on l'attaque comment, alors qu'ils occupent déjà le territoire congolaise. Je ne sais pas quelle occupation, enfin, quelle intervention qu'ils veulent répondre, alors que les gens sont sur place. Voilà. Pour terminer mon intervention, je voudrais vous compléter encore une fois au niveau de l'histoire de Banyamorengue, effectivement, vous l'avez dit, normalement, les Banandais parlent de Kinandais, les Bahundais parlent de Kihundais, là, c'est les populations qui étaient mes voisins, on partait à l'école ensemble. Mais quand c'est le Banyamorengue, quand c'est le Banyamorengue qui se trouve à l'Utchulu, ils disent qu'ils parlent de Kinyarwanda. Ils parlent, non, voilà, ils disent qu'ils parlent de Kinyarwanda. Pourquoi pas, ils parlent de Congolais ou Kishuahiri, mais c'est le Banyamorengue, c'est le Kinyarwanda. Et j'ai encore une fois un monsieur qui a étudié ici à l'université d'Ogan, qui est Hutu. Par contre, les Hutus, ils disent que c'est les Congolais, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, parce qu'ils ne disent pas qu'ils parlent de Kinyarwanda, ils disent qu'ils parlent de Kinyarwanda. Ils ont écrit un livre qui s'appelle « Être historien au milieu des tunnels sociopolitiques en Afrique ». Vous pouvez nous montrer le livre ? Vous avez le livre avec vous ? Non, je n'ai pas de livre, j'ai une grande bibliothèque, mais j'ai envoyé un lien à Olivier. D'accord. Je vais vous montrer tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Voilà. Tout ça, ça montre que, comme vous l'avez dit, vous l'avez mentionné, que à Tchangougou, c'est une partie du Congo, effectivement. Moi, je vous dis que je suis de Giseni et Ruhengiri. On était une partie du Congo. Du Congo, tout à fait. Au lieu que Kagame va réclamer qu'il y a une partie du Congo qui appartient au Rwanda, mais c'est ce que je dis, Kagame, c'est un malade, c'est un tuer en série. Je ne veux pas aller très loin pour ne pas parler des ingiles chez Olivier, que je respecte beaucoup. mais voilà, c'est qui qu'il faut suivre. Et aussi, je termine en saluant les Congolais. Malgré qu'ils ont été tués, malgré qu'on les tue, on les massacre, on violait les femmes, ils ne sautaient jamais. Ils sont toujours courageux. Ce n'est pas comme les Rwandais. Ça, chapeau. Et salut. C'est pour ça que je suis de tout cœur avec vous. C'est pour ça que je suis venue quand Olivier m'a dit qu'on va parler avec un Congolais. Et je voulais vous montrer encore une fois combien nous, les Rwandais, on attend beaucoup de vous. Parce que nous, soit 10 ans, on nous a beaucoup tués, on se tait, mais combien de millions de Congolais qui ont été tués, mais que vous êtes toujours braves. félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Claudine. Merci. On est ensemble, ma soeur. On est ensemble. Alors, donc, sur ce que vient de dire Claudine, vous avez envie d'ajouter un mot et on va tout doucement s'orienter vers les solutions, vos recommandations sur la sortie de crise. Comment on fait pour quitter cette situation du Congo ? La situation du Congo, disons, je vais déjà dire à ma soeur Claudine qui explique des choses de manière lumineuse que nous sommes ensemble et que cette douleur-là, nous la partageons et nous allons trouver des solutions ensemble parce que nous sommes nés ensemble et nous sommes, par la nature, réglés pour vivre ensemble. Maintenant, la réalité du terrain veut qu'être. nous devons prendre nos responsabilités. Le Congo, le Rwanda, le bassin du Congo est victime d'une violence extrême. Dans l'histoire de l'humanité, aucun endroit dans le monde n'a subi autant de violence. Depuis le septième siècle à aujourd'hui, si nous partons dans les Antilles, les Caraïbes, les Amériques, nous allons nous rendre compte que 40%, 45% de la population noire qui est là-bas est issue du bassin du Congo. Et ça, dès le 14e siècle. Vous vous rendez compte combien de gens sont passés par là-bas ? Les musulmans en ont tué plus de 18 millions. Les chrétiens catholiques au 15e siècle en ont tué plus de 20 millions dans la déportation. Le Congo a été victime d'un génocide avec l'effort de 15 millions de morts. Aujourd'hui, le Congo est à nouveau victime avec son cobalt et son coltan. Nous parlons la même chose de plus de 15 millions de morts. À un moment donné, il faudrait que la conscience collective puisse agir et la conscience collective veut que le combat que nous menons là maintenant ne peut pas être seulement le combat des Congolais. C'est le combat de tous les Africains parce que Fanon le disait, l'Afrique a la forme d'une arme dont la gâche et se trouve au Congo. Et vous pouvez comprendre pourquoi la communauté internationale de l'Occident s'acharne sur les bassins du Congo parce que la gâchette de l'Afrique se trouve là-dedans. Tant qu'il y aura des désordres, tant qu'il y aura du traumatisme, on va tuer, on va génocider, ce continent-là ne va pas s'élever. Maintenant, nos frères Kamit, nos frères panafricanistes et panafricains, nos frères africains, nous devons nous mettre ensemble, libérer le Congo et sur quoi toutes les autres terres occupées et créer la nation africaine selon les rêves de nos ancêtres et non selon la volonté de l'impérialisme telle qu'a été dessinée à la conférence de Berlin. Toute la problématique se trouve là. Voilà pourquoi nous nous inscrivons dans la logique des panafricanistes et des terrains. Nous n'allons pas seulement parler, mais nous allons agir sur le terrain, nous allons agir par les lobbying, nous allons aller taper et casser là où il faut casser, mais nous allons assumer totalement ce que nous faisons. la violence ne comprend qu'un seul langage, c'est lui qui est plus violent qu'elle-même. C'est Frantz Fanon qui le disait et ça n'a pas changé, nous n'allons pas inventer les roues. Nous voulons nous respecter, nous faire respecter, nous voulons nous libérer, nous devons adopter la posture du combat. Voilà pourquoi nous parlons de l'éveil Péramana. La solution se trouve là mon frère Olivier Dossier et Maman Chimène. On est ensemble en tout cas, merci beaucoup. Ok, alors donc, je voulais justement parler nous un peu rapidement de cette grande mobilisation qui va avoir lieu à Paris. Elle est prévue pour quand ? Il y a des manifestations ? Qui sont ceux qui vont intervenir ? Quelles sont les associations ? Et voilà, dites-nous un peu un mot sur l'opération 100 000 Africains pour soutenir le Congo et comment ça se finance tout ça ? L'opération 100 000 Africains, ce n'est pas pour soutenir seulement le Congo, c'est pour soutenir tous les territoires africains qui sont occupés par la communauté internationale. C'est-à-dire, nous sortons pour soutenir le Sénégal, pour soutenir le Mali, la Guinée, pour soutenir la Côte d'Ivoire, pour soutenir les Tchad, pour soutenir l'Énigé, pour soutenir les Cameroun, pour soutenir le Gabon, pour soutenir le Congo, pour soutenir la République et la démocratie du Congo, pour soutenir l'Angola, pour soutenir le Rwanda, l'Ougan, la Burundi, le Kenya, partout où l'impérialisme est à sa main. Voilà pourquoi nous appelons aux Africains de sortir consciencieusement pour montrer à cette communauté internationale à travers son opinion publique ici que l'Africain d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 30 ans, d'il y a 50 ans, d'il y a un siècle. S'il y a un siècle, ils ont pu danser sur les nez de nos parents, nos ancêtres. Aujourd'hui, nous allons nous battre jusqu'à la solution. Les associations, en tout cas, il y a plusieurs associations au sein des panafricanistes et des terrains. Ce sont des associations qui sont identifiées selon les cloisons de Berlin. En fait, les cloisons de Berlin, c'est ce que vous appelez les pays. Moi, j'appelle ça des cloisons de Berlin parce que ce sont des territoires qui ont été destinés à Berlin. Donc, chaque pays a ces associations qui font partie du mouvement des panafricanistes et des terrains. Et lorsque nous nous réunissons, nous avons décidé que nous devons faire sortir 100 000, minimum 100 000 Africains dans les rues parisiennes. Mais en dehors de cela, les 6 octobres, nous allons manifester à Bruxelles contre les génocides que l'on orchestre aujourd'hui à Goma par rapport aux 175 personnes qui ont été tuées par la garde républicaine de Tshisekédi. Le 14 octobre, ce sera la même logique mais à Paris, la même manifestation qu'on aura faite à Bruxelles, on va la faire à Paris. Et le 25 novembre, nous appelons toute l'Afrique à nous rejoindre à Paris, la défense UARENA. Nous devons empêcher la copine à Emmanuel Macron, de faire son concert ici à Paris pour la simple raison que c'est un pied d'aîné qu'on nous fait par rapport aux assassinats, aux meurtres que toute l'Afrique connaît à cause des amis de Macron et de Fali et Poupa. La copine à Macron, dites-vous. Oui, la copine à Macron, j'assume. Le copain, vous voulez dire quoi ? La copine à Macron, j'assume. Votre lèvre a plutôt fourché, votre bouche a fourché. Je suis responsable de mes réponses. Allez-y, continuez. Nous appelons toute l'Afrique à se mobiliser là-dessus et que ça ne s'arrête pas seulement à Fali et Poupa. Ça doit se faire sur tous ces musiciens qui passent leur temps à faire la propagande de ces dictateurs, de ces tueurs, des peuples. Nous devons leur empêcher de gagner leur temps et en ce moment-là, ça va leur faire tellement mal qu'ils seront obligés de parler du problème du pays. Lorsque vous avez dans votre histoire des artistes comme de Mayriam Makeba, des artistes comme de Sikenja Fakoli, des artistes comme Laki Dube et des artistes comme Alfa Blondi, on ne peut pas comprendre qu'on puisse avoir des artistes qui viennent danser pour ceux qui tuent. Lorsque vous les écoutez, Bob Marley ou Peter Tosh ou plein d'autres artistes qui sont très engagés dans des histoires qui conservent l'humanité, vous devez vous poser la question, mais qu'est-ce qui veut que les Congolais puissent danser tout le temps les fesses en l'air, la tête en bas ? La tête devait être en haut, les fesses au niveau du bassin. Mais pourquoi les fesses sont toujours en haut et la tête en bas ? C'est-à-dire, on a ramené le cerveau au niveau des reins, au niveau des bassins et le cerveau ne réfléchit qu'au rythme des coïts. L'action de la population des chefs, de ceux qui dirigent est dirigée dans l'essence de la sexualité et non dans l'essence de l'invention des âmes, de la création du futur. Et ça, c'est des choses que nous devons enseigner, propager et faire de manière à ce que ça ne soit pas des actions locales, mais des actions totales qui concernent tous les Africains. Moi, quand je parle avec mes frères rwandais ou mes sères rwandaises, je parle à mes propres frères. Autant, quand je parle à mes frères camerounais, sénégalais, je ne suis pas en train de dire que je parle pour les Sénégalais ou les Camééens. Non, je parle pour les Africains et pour la libération de l'Afrique. Nous nous inscrivons dans la logique de Marcus Garvey, Kouamem Kouman, Sekou Touré, Thomas Sankaratou, ses parents. Mais pourquoi vous attaquez à Fali pour pas que l'on voit avec Emmanuel Macron, mais pas à Kofi Olomide, à Werasson, à tous ces grands musiciens congolais ou même à Dadou, Dadou et son frère Gims, Maître Gims et les autres. Kofi Olomide, Werasson, vous êtes mieux à vous placer pour savoir qu'ils ne font plus leur concert. Ils ont eu leur concert annulé ici à Paris à cause de nos revendications. Et Maître Gims et les autres. Maintenant, Fali, je n'ai pas arrivé à Maître Gims. Maintenant, Fali, il est responsable des troubles à l'ordre public qui ont eu lieu le 20 février ici à Paris et surtout de la propagation du virus de Corona. dans la communauté africaine. Ça, il faut bien le préciser. Toutes les morts que nous avons enregistrées par rapport au coronavirus, la plupart de ces gens-là étaient au concert ou avaient leurs frères et leurs cousins qui étaient au concert qui leur ont transmis le virus. Maintenant, comment vous expliquez que la préfecture de Paris annule le concert de Kofi Olomide et de Werasson, de Félix Oasekoa, de Fer et de MPR ici à Paris sous prétexte que les gens qui ont manifesté contre Fali prévoient de manifester dans leur concert et que les préfets puissent accepter le concert de Fali pour le 25 novembre. Il y a une main noire ou je dirais une main blanche derrière qui peut s'exprimer à travers la photo que tu viens de nous montrer là. Voilà pourquoi tous les Africains, sachant que la France Afrique, son boss aujourd'hui c'est Emmanuel Macron qui soutient Fali il ne faut pas. Nous devons nous mobiliser pour empêcher cela. Ce message-là doit passer à l'opinion publique française et à l'opinion internationale pour qu'elle sache que l'homme africain et les Africains ne vont plus se soumettre. Ça ne peut être plus clair que cela. Je comprends que les questions soient posées mais bon. Après, maintenant pour Gims, je ne sais pas si vous avez vu Gims faire la louange de tous ces dictateurs là en Afrique ou des choses comme ça faire la louange de ce qui tue en Afrique. Si j'ai bonne mémoire, c'est là il y a les secours dans son palmarès. Et Dadjou est l'un de ses musiciens. Il a beaucoup de followers, de viewers, de notoriété. Il est très connu. Il peut mettre sa notoriété au service. Mais la dernière sortie de Gims, vous avez vu tout le problème que ça lui a causé. Il a parlé d'électricité en Égypte quand il a parlé qu'il ne voulait pas aller avec Macron au Congo. Oui, mais c'est un choix à faire. Soit vous soutenez le peuple, soit vous soutenez ceux qui martyrisent le peuple. Dadjou, lorsque vous regardez Dadjou, il a été parmi les premiers à avoir dénoncé le problème au Congo dans sa célébrité. Il en a même fait une émission, je ne sais plus, de 30 minutes ici en France. C'est des choses que nous attendons de ces gens-là. C'est des choses qu'ils ne doivent pas les faire parce que nous l'air demandons, mais parce qu'ils sont les premières victimes de ce qui se passe là-bas. Et ils doivent agir dans ce sens-là. Mais crois-moi, mon frère, lorsque Gims ou Dadjou se tromperont de chemin, ils vont nous trouver sur les routes. D'accord, très bien. On va prendre une toute dernière et on va clôturer. En tout cas, Madame Louise Montu, c'est à vous, la toute dernière intervenante. Est-ce que vous pouvez activer votre caméra, éventuellement votre micro pour qu'on vous voit ? Bonjour, Monsieur Dessou, je suis une femme noire avec des cheveux blancs. Vous êtes une femme noire avec des cheveux blancs ? Oui, et pas de photo, je suis désolé, la prochaine fois, j'en mettrai une. Ah d'accord, bon, et nous qui sommes des hommes ? Vous êtes des frères, Maman Chimène est une de mes sœurs, voilà. Ok, je suis parti de Kohitogo. Oui, bonsoir, c'est par rapport à la dernière intervention que vous avez faite avec notre frère Zoro Bilel. J'ai beaucoup de mal à distinguer les gens dans le sens dans le sens dans le sens où je trouve des gens bons chez les blancs. Pas beaucoup, mais il y en a. Je trouve des gens très, très méchants chez les noirs. Ça me fait très, très mal parce que j'ai toujours tendance à vouloir me fier à la couleur quand je croise et la déception devient plus grande. Donc, par rapport à M. Pils et à son frère, je me dis que ce sont des humains qui ont aussi leurs problèmes de vie et c'est peut-être normal quand ils ne sont pas d'accord de le dire qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils ne sont pas obligés de se promener avec un drapeau en disant « je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas ». Quand on les côtoie, on se rend compte de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ne sont pas. Par contre, Zoro Bilel a dit la vérité, ils sont les premiers à pâtir du fait qu'ils ont dû quitter chez eux et heureusement réussir ici. Mais en attendant, c'était quand même des gens qui avaient un chez eux et qui ont dû finir un peu dans la débrouille jusqu'à réussir. Personnellement, je n'ai pas de problème de ce type. Le seul problème que j'ai, c'est quand je me tombe sur des gens qui sont kémites comme moi et qui s'avèrent être indévendus, qui ne sont pas obligés de le faire voir de suite. On peut cheminer un bon moment d'abord et ensuite se rendre compte. Ensuite, j'ai aussi un problème et je suis comme Zoro Bilel, il n'y a pas de raison qu'on ne voit pas des femmes noires dans les dirigeants d'Europe ou d'Occident ou des hommes noirs mariés à des femmes blanches mais qu'en Afrique, ça soit vraiment comme si c'était du pâté sur du pain. On affiche sa femme de peau claire ou sa femme blanche. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, personnellement, ça ne me prouve rien et j'ai même tendance à reculer quand je vois des gens pareils. C'est tout ce que j'avais à dire. Je n'avais pas de questions, j'ai tout suivi, j'ai bien apprécié et je pense que je reviendrai plus souvent. Alors, vous êtes la bienvenue madame Louise Montu de Kodi Togo. Oui. Donc, merci, merci à vous en tout cas d'être intervenue dans cette émission et peut-être nous dire un mot là-dessus. Zoro Bilel, sur ce que vient de dire madame Louise Montu sur les frères d'Adiou et autres. c'est plus bon. Voilà, et on va conclure. Voilà, il y a encore une dernière dame, je vous prie de patienter, il y a Sabine Nakouré. J'espère que je prononce bien. Alors, la sœur Sabine Nakouré, si elle veut bien nous dire un mot, elle peut activer son micro et puis nous dire un mot sur la situation à Rd Congo et sur le propos de Zoro Bilel. Oui, bonjour, bonsoir, merci. Vraiment, c'était bien la conférence, tout le monde a bien parlé, on s'est bien entendu. Le Congo et le Rwanda, on a vraiment une bonne histoire ensemble. C'est vraiment dommage qu'en 96, Kagamei a décidé d'attaquer le Congo. J'étais là, j'avais 10 ans. Il a installé ses blindés chez mes parents. on vivait chez les soeurs servantes qui sont venues de la communauté polonaise. Je me rappelle, c'était en dessous de l'aéroport de Kyangogou. Il est venu lui-même en hélicoptère. C'est la première fois que je le voyais d'ailleurs. Et voilà, il a attaqué, il nous a mis à terre. Il y avait des blindés, il y avait beaucoup de camps à Bokavu. Il a dit, écoutez, ce sont des génocidaires, sauf que c'est vrai que nous, mes parents, mon père, n'ont pas fait le choix d'aller au Congo, mais on savait que tous les gens qui sont partis au Congo, ce n'étaient pas des génocidaires, mais même, même, c'était un territoire congolais, qui a accueilli des réfugiés. Et la plupart, c'était des Congolais jusqu'à maintenant, même si, comme Zoro Bileur l'a dit, même si on s'attaque au FDRL, comme on dit, on ne peut pas attaquer 30 ans un groupe d'individus. On connaît tout ce qu'on est rattrapé par l'OTAN. Mais il y a aussi des gens innocents qui suivent le peuple, qui suivent la famille, qui fuient la guerre et qui fuient l'inconnu aussi. Il faut le dire. Il y a des Hutus qui n'ont rien contre les Tutsis, mais qui le disent, ce sont des inconnus. Quand on te dit que l'AFPR attaque le Rwanda et que tout le monde et la communauté internationale clame au effort à les Rwandais, les Hutus ont tué les Tutsis, on fait bien, on a vu ça. Mais bon, il y a la peur aussi que l'AFPR attaque le Congo. On n'est pas là dans l'histoire du Rwanda, mais dans l'histoire du Congo. Quand les Congolais se défendent et que les Congolais se disent nous, on n'aime pas les Rwandais, on ne nous distingue pas les Hutus et les Tutsis, mais c'est parce que un inconnu, les attaques, un inconnu qui parle de Kinyarwanda, les Maniamulengues, les Hutus qui parle de Kinyarwanda, les Tutsis qui parle de Kinyarwanda, les attaques, je pense que c'est d'aller le droit de protéger d'abord les femmes, les enfants, les vieux et leurs familles, les territoires, mais aussi se dire qu'un individu comme Kagame ou j'ai entendu dire que ce n'est pas lui qui a commencé la guerre, mais même ne peut pas attaquer un peuple, un État comme le Rwanda, mais un peuple comme le Congo, multiculturel, les attaquer indéfiniment. Bon, je dirais, c'est ça que j'avais à dire, ma question à Zorobilaire. Vous pouvez conclure rapidement, s'il vous plaît, on va terminer. Oui, ma question à Zorobilaire, je veux bien qu'il soit un activiste de terrain qui est en Europe, moi aussi je suis en Europe, mais comment on va faire face aux Africains qui sont en Afrique, qui vivent tous les jours et qui se disent nous on veut bien vous soutenir, nous on n'est pas d'accord avec les opportunistes qui sont là, mais comment on va vivre, comment on va vous soutenir, comment on va les évacuer tout en continuant quand même de vivre parce qu'il faut vivre en attendant. Merci. Comment on va faire ? Comment on va faire ? Merci beaucoup. Merci beaucoup à Sabine Nakouré, donc vous êtes Sabine Nakouré, c'est bien ça. Oui. Donc, c'est bien du Rwanda, c'est bien ça. Oui. De Tiangougou. De Tiangougou. Et Tiangougou, c'est où pour ceux qui ne sont pas de la région, s'il vous plaît ? C'est à côté de Bokavo. C'est la terre congolaise, c'est la terre congolaise qui appartient au Rwanda aujourd'hui en fait. C'est vrai. C'est la terre congolaise qui appartient au Rwanda. Donc, bientôt, le Congo va déclarer la guerre au Rwanda pour aller récupérer cette terre. Maintenant, il faut qu'il chasse d'abord les Rwandais du Congo, ça, ce n'est pas encore gagné depuis 30 ans. Bon, merci, merci beaucoup Sabine Nakouré pour ce mot. Restez avec nous. Jorobile, c'est à vous sur les propos de Sabine et on va conclure, s'il vous plaît. Non, mais je vais répondre déjà aux propos qu'a tenis Madame Louise. Oui, exactement, Louise Montu. Moi, je vais répéter ce qu'il a l'habitude de dire très souvent comment il s'appelle Tegunchi. Tous les Noirs ne sont pas nos amis et tous les Blancs ne sont pas non plus nos ennemis. Nous, nous avons des problèmes liés à nos terres, nous avons des revendications liées à la justice, à la dignité de nos peuples et de notre histoire. Donc, ces revendications-là, ce sont des revendications qui ne sont pas justifiées par la couleur de la peau, mais par la réalité de ces faits qui sont mis sur la table et que chacun assume sa part des responsabilités. Nous, nous avons des frères, le coderme, des sœurs, le coderme, qui participent dans la lutte que nous mène. Autant nous avons des frères, mélanoderme, qui s'opposent, qui sont au service de l'Empire contre nous. la réalité est que je vais souscrire dans la même logique que Mme Louise. Alassane Ouattara, sa femme, c'est une blanche. Celui qui vient d'être chassé au Gabon, sa femme, c'est une blanche. L'actuel président du Guinée, Ibrahim Traoré, sa femme, c'est une blanche. Mais quand est-ce que nous verrons des femmes noires avec des présidents blancs en Europe ? En Afrique, c'est acceptable et pourquoi ce n'est pas acceptable en Europe ? C'est des questions que chacun de nous devrait se poser et regarder la réalité en face. Par rapport à ce que vient de dire ma soeur Sabine, l'histoire dont elle fait allusion, c'est une histoire que tout le monde sait mais que personne ne veut parler à haute voix, personne ne veut dire à haute voix. En l'occurrence, ici en Europe et ici en France pour la simple raison qu'il y a des intérêts français qui sont protégés par Kagame qui ne faut surtout pas dire à haute voix. Tout le monde sait que c'est Kagame qui a tiré sur l'avion qui ramenait les présidents du Burundi et du Rwanda. Mais comment ça se fait que tout le monde acquise les Hutus d'avoir tué les Hutus et les Tutsis alors que nous savons que c'est les Tutsis qui ont recommencé cette histoire-là ? Cette vérité-là est connue par tout le monde. Emmanuel Macron, vous expliquez comment il est arrivé à faire qu'une anglophone comme Louise Moshikiwabo d'un pays anglophone soit secrétaire générale de la francophonie ? Si ce n'est des intérêts de la France dans les bassins du Congo qu'il fallait justifier et comme Kagame est déplacé militaire dans cette surface-là, il faut faire avec lui. Et ça, c'est des réalités qu'il faut dire aux gens. J'ai des amis rwandais et rwandaises qui sont victimes du génocide rwandais qui ont été réfugiés au Congo avec lesquels on a été à l'école, avec lesquels on partage encore aujourd'hui. Lorsque vous entendez leurs témoignages, ça vous glace les sangs. Et cette histoire-là, nous qui pensions que c'était fini, a été ramené au Congo pour que ça se fasse le triple. Comment se fait-il que la communauté internationale, comment se fait-il que l'Organisation des Nations Unies de l'Occident, le Conseil de sécurité avec les cinq nations puisse être face à cette situation-là ? Pourquoi les responsables du génocide au Rwanda et au Congo ne sont pas interpellés ? Et la plupart des temps, ce sont des innocents qui sont interpellés. Yves Le Drian, lorsqu'on publie les résultats des élections au Congo, de la France, dit à Hautebois que ces résultats-là ne reflètent pas la vérité des urnes. Il semble bien que les résultats proclamés, M. Tshisekedi déclarés vainqueurs, ne soient pas conformes aux résultats que l'on a pu constater. Comment vous le savez ? Qui tranchent ? La conférence épiscopale du Congo a fait des vérifications, a annoncé des résultats qui sont totalement différents. Donc, vous craignez des troubles ? Je pense qu'il faut qu'il y ait d'abord qu'on garde son calme, qu'on évite les affrontements et puis que la clarté soit faite sur ces résultats. Qu'est-ce qui a voulu que lorsque Yves Le Drian part avec Macron au Congo change tant de discours ? Lorsqu'il a fait cette déclaration-là sur les réseaux médiatiques français mainstream, il n'avait pas de résultats avec lui. Voilà comment il se moque de nous, les Africains, et nous acceptons ça aussi facilement. Donc, les présidents du Congo, pour qu'ils soient les présidents, il faut que l'organisation des Nations Unies de l'Occident puisse l'accepter. Il faut que les États-Unis l'acceptent. La Russie, la Chine, la France, la Belgique, l'Angleterre puissent déclarer que nous reconnaissons ou nous prenons hâte des résultats, alors qu'ils savent pertinemment que ces résultats-là ne reflètent pas la vérité des jeunes. Lorsque le président de la France est élu, on n'a jamais entendu le point de vue de l'unité africaine, le point de vue du Congo ou du Tchad ou du Gabon, par exemple. Il y a eu le bordel aux États-Unis entre Trump et Joe Biden. Quel est ce pays africain qui s'est prononcé pour dire que c'est Trump qui a gagné, la vérité des jeunes qui est Trump et gagné, ou Joe Biden ? Aucun. C'est cette posture-là de soumis d'assujettis des gens qui sont en forme de réputation. Nous sommes en train d'avancer à plat ventre alors que nous sommes encerclés de tout temps. À aucun moment, l'esprit de la révolte se déchaîne dans nous. À aucun moment, nous rentrons dans la révolte spirituelle et physique. Et nous allons accepter cette situation-là jusqu'à quand ? Voilà pourquoi nous menons ces combats-là pas pour qu'on fasse la paix. Je dirais comme les chrétiens disent dans la Bible. Dieu lui dit même, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu ramener l'épée. Vous voulez vivre en paix et vous voulez vivre tranquillement ? Vous devez être capable de dissuader les ennemis intérieurs et extérieurs. Les ennemis intérieurs, ce sont nos frères, les proxys, les avatars qui sont au service des impérialistes et qui sont nos ennemis extérieurs. Il faut que nous nous prenions en charge et acceptions de mourir pour notre cause. Maintenant, pour nos frères qui sont au pays, qui subissent matin, midi et soir, les atrocités, les scories dont nous faisons mention, qui est mieux placé à se révolter à la place de l'esclave à part l'esclave lui-même ? Ceux qui manquent d'électricité au Congo, ce sont ceux qui habitent au Congo. Ceux qui n'ont pas de salaire décent à la fin du mois, ce sont ceux qui habitent au Congo. Ceux qui ont des problèmes lorsqu'ils ont des problèmes de santé, ce sont ceux qui sont au Congo. Ceux qui ont leurs élections volées, ce sont ceux qui sont au Congo. Pourquoi vous voulez que moi qui suis en France puisse apporter la solution à plus de 5 millions de personnes qui sont au Congo ? Voilà pourquoi j'ai dit à Haute-Voie, nous devons faire que chaque individu devienne le leader qu'il veut pour ces pays-là. Mais arrêtez de penser que Zoro Bilal est l'homme providentiel qui va apporter la solution faisant plutôt que ceux qui sont sur place puissent décider de leur avenir et non entendre d'autres propositions. Merci beaucoup mon frère Olivier. Merci beaucoup. Alors donc on voit à l'instant le livre de Zoro Bilal Lietta Solarin « Bantocratie 2021 La révolte de l'esprit ». Donc je rappelle que c'est le temps qui a été présenté entre autres ici à Bruxelles en février 2023 au musée royal de Terre-du-Reine. Donc ce livre est parti rapidement comme vraiment des petits pains et aujourd'hui la rupture de stock. Rapidement, Zoro Bilal, est-ce que vous avez une idée de la prochaine republication, réédition du livre ? Les livres serrés en rupture de stock. Moi franchement, je ne suis pour rien. Je ne regarde même pas ce qui s'est passé mais je suis vraiment reconnaissant des frères et sœurs qui se sont procurés de ce bouquin-là et qui ont fait passer les messages pour que le bouquin soit à la disposition de tout le monde. Il y a de ces choses, cette émission-là, ça va nous prendre deux heures mais nous n'allons pas raconter ce que nous avons raconté à 338 pages dans ce livre-là. Et surtout que ce livre-là, vous pouvez revenir et revenir autant de fois que vous voulez pour voir les mêmes informations. Ceux qui n'en ont pas, je pense que Amazon côté américain est en train encore de vendre ces livres-là. C'est l'Amazon côté européen où il y a rupture de stock. Mais Amazon côté américain, je pense qu'il y a encore ces livres-là. En tout cas, c'est les dernières nouvelles que j'ai eues. Sinon, le livre sera réédité en 2025 avec les tomes 2. Donc, nous allons faire sortir un pack où il y aura les tomes 1 et les tomes 2 de manière parce que ceux qui vont acheter les packs auront les tomes 1 et les tomes 2. Donc, moi, je ne demande que de la patience à nos familles, à nos frères, jusqu'en 2025 et s'il y a son impression, ils peuvent aller sur Amazon.com et taper « Bantoukrasi 2021, la Revolte de l'Esprit ». Ils devront en trouver, j'espère. Ils devront la voir. Très bien. Alors, voilà le second livre dont nous parlait justement donc la sœur Claudine Moukassou. Claudine Moukassou. Donc, c'est « Être historien au milieu des tumultes sociopolitiques en Afrique des grands lacs post-coloniales ». Alors, le livre, je crois que ça doit être un livre collectif. C'est l'initiative donc de soit dit peut-être d'un collège de profs, mais pour le compte du professeur Stanislas Boussialinoué Mararon. Et ça a été préfacé par Jean-Paul Bidira. Voilà. Donc, c'est aux éditions du Net et on en reparlera avec le préordat d'ici là. Mais en tout cas, voilà, c'est un livre qu'il faut lire et dont on va essayer de décortiquer les tenants et les aboutissants prochainement. donc à vous, Zoro Bilel, pour vraiment ce moment d'entretien, votre mot de fin, votre conclusion, s'il vous plaît. Déjà, vous remerciez Olivier Dossot et remerciez toutes les dames et messieurs qui sont en ligne, qui ont pris la peine de poser des questions et qu'on puisse partager ces moments de réflexion qui n'est pas vraiment la vérité acquise. Non, on est aussi en droit de remettre en question ce qui est dit et pousser à ce que nous puissions réfléchir davantage. Moi, je peux dire en tout cas que le peuple, que ce soit en Afrique et ici en Europe, doit rester en éveil permanent et en aucun moment se distraire. Et en passant, je vais appeler à tous qui nous suivent là maintenant. Nous serons à Bruxelles le 6 octobre à partir de 13h à la porte de Namur. Nous allons manifester pour les mêmes problèmes que nous avons soulevés ici et en l'occurrence les massacres de nos frères à Goma par Félix Shisekedi. Nous allons manifester le 14 octobre ici à Paris à la place de la République à partir des 13h et nous irons jusqu'à l'ambassade de la RDC, la République a démocratisé du Congo. Donc, le 6 octobre à la porte de Namur à Bruxelles, le 14 octobre ici à Paris, place de la République et le 23 octobre nous partirons à nouveau de la place de la République avec les panafricanistes des terrains. Donc, la mobilisation doit être générale et que tout le monde fasse passer le message de manière à ce que les 100 000 Africains que nous appelons ici sur Paris, nous puissions avoir plus que ça. Parce que rien qu'avec la diaspora congolaise en Occident, nous avons plus de 6 millions de Congolais à l'extérieur. Nous ne demandons qu'au minimum 5 000 Africains dans les rues parisiennes et j'ose espérer que ce jour-là, ce sera la grande démonstration des forces afin que la France Afrique puisse comprendre que les Africains d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a un siècle. Merci à vous tous qui nous avez suivis et surtout à vous Olivier Dossou de nous apporter cette occasion que nous puissions décortiquer la problématique de la République démocratisée du Congo. Merci surtout à vous Zoro Bilal Ingheta pour nous avoir accordé vraiment ce temps de décryptage de l'actualité géopolitique de votre pays au niveau des raisons internes mais aussi externes. Je salue également toutes les Amazones qui étaient avec nous, celles qui n'ont pas pu activer leur caméra mais qui sont restées tout le long de cette émission. Je salue Claudine Moukashema. La prochaine fois, ce sera vraiment à elle qui sera ici et on va la bombarder de questions également. Donc, Zoro Bilal, je compte sur vous pour venir également là-bas. Absolument, j'y suis la première question. Voilà, parce que c'est facile d'être d'un autre côté et de vous bombarder de questions. La prochaine fois, c'est elle qui ça sur le plateau et moi qui serais le bombarder, oui. Voilà, on va essayer donc de lui demander de nous expliquer aussi son analyse de la situation des Grands Lacs, ce qu'elle pense de la situation au Rwanda mais surtout aussi du rôle de Moussa Venu, des États-Unis, du Congo et tout cela. Donc, toute cette architecture géopolitique des Grands Lacs, on va essayer de décortiquer ça avec elle donc les tout prochains jours. Je salue également donc Sabine Nakouret qui nous a fait un témoignage depuis vraiment Sian Gungo qu'elle a connu et voilà, Sian Gungo Ursule, tous les autres, Pierre Pulsé, Olali et vraiment merci. Alors, on va se quitter justement avec un morceau que vous aimez bien qui était, c'est celui de une chanteuse congolaise que vous connaissez, Zoro Bilal Ingeta qui s'appelle Iyenga et c'était, elle nous chante donc un très grand morceau et que nous adorons et c'est surtout Bibi qui nous permettra donc de quitter cette émission en douceur à l'initiative donc du festival de place de Kinshasa. Jusqu'à Kinshasa on fait aussi de la très bonne musique de la bonne rumba. Bonne soirée à vous tous et rendez-vous donc le week-end où nous aurons une émission de décryptage sur l'actualité au Sahel et en Afrique. Merci encore mais ne quittez surtout pas en écoute Bibi et on va décompresser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501